Yo tout le monde, normalement ça devrait marcher, je suis pas sûr qu'on vous entende, si si on vous entend tout le monde est un, tout le monde est un, ouais c'est bon ça marche, c'est nickel, du coup salut pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes déjà quelques-uns sur le live, du coup ça va être un petit live virtual world, avec Lucas notre expert virtual world de la BCP actuellement, on peut le dire, on peut le dire, ça fait 5 jours et il ne mange plus, il ne joue que virtual world, en vrai c'est ça frère, il est 23h, t'as le troll deck, ouais, reste moi, du coup, là il est en train de m'envoyer la liste, faut juste que je règle par rapport à, je te préviens juste un truc Jordan sur ton overlay, ouais, 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 je suis en train de le régler, restes-moi tranquille, espèce de perfectionniste, du coup, bon ça c'est l'ancienne DocZoo, mais ça on arrête d'y toucher, ce serait bien d'ailleurs qu'on vous fasse peut-être une petite update de ce qu'on, ce qu'on a changé sur Zoo, par rapport à Ryan, ton expérience du LCS la semaine dernière, ouais, ouais, si, il va, non, il n'y a pas de souci, yes, alors juste, je m'occupe de Discord, je suis à vous, après là c'était pour changer un peu quoi, on ne voulait pas montrer tout le temps Zou, 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 quoi, on voulait changer un peu, et comme Lucas, il joue le deck Virtual World depuis une semaine, en vrai, il a joué avant le LCS quand même, mais voilà quoi. La dernière fois que j'ai joué un deck pendant 5 jours, j'ai fait top 8, alors bon. Ouais, voilà, c'est ça quoi, donc, comme il kiffe le deck, bah voilà, on voulait tester ça. Ouais, le deck est vraiment plaisant à jouer, puis je pense que c'est un bon truc à streamer aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est un bon deck de la méta, du coup, genre par rapport à la tier list qu'on a faite, tu vois, on peut le remettre tier 1 et changer, mais plutôt en tier 2, quoi. Clairement, en tier 1. Du coup, Zou, c'est devenu de moins en moins fort à cause de Virtual World, quoi. Parce que même si, comment ? Edlish aussi, ça a pris un coup, parce que le deck... Bah, c'est joué avec Zodiac, donc au final, ça va, en vrai. Ouais, mais la partie Edlish, en fait, sur un Zodiac, elle va être touchée, alors que si tu joues à un Zodiac normal, sans forcément Edlish, tu vas pas être touché par Shen Shen, par exemple. Ouais, 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 mais euh... Ouais, après, euh... C'est quand même un tier 2, quoi, nous, on l'a mis en tier 2, donc au final, c'est quand même un tier 2, quoi. On savait pas vraiment l'impact qu'il allait avoir sur la méta, on voit que c'est fort. On voit que c'est très fort. Euh... De quoi ? Bah, Lulu et compagnie, là. Ouais, nous, on parlait de Eldish, là. Ah, merde ! Ouais, là, je suis à la ramasse. Mais après, au niveau de ce que tu dis, Jordan, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi un terme de hype sur Yugi, et plus l'un de qui est hype, plus il va être représenté. Bon, là, on a vu que sur 23 participants sur le LCS qui jouaient virtual, il y en a 7 qui ont été en top 16, quand même. Ouais, c'est ça. C'est la moitié du top 16, c'était... C'est quand même pas mal, au final, c'est une hype, mais elle est justifiée, quoi. Bon, là, je pense que c'est pas vraiment une hype, je pense vraiment que le deck est fort, juste, on l'a pas vu venir parce qu'en OCG, ils ont maxé, tu vois. Enfin, pour moi, c'est mathéroné. Ouais, ouais, ouais. Genre, maxé, il tronche Virtual World en long, en large, en travers. Moi, je pense que c'est un peu les deux. Genre, c'est une hype parce que les cartes viennent de sortir, et en même temps, on l'a pas vu, et c'est vrai que c'est fort, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est les deux, quoi. C'est fort et c'est hypé, du coup, bah, c'est joué, quoi. C'est ça, c'est ça. Le deck fait tellement de choses, en fait, qu'il se retrouve... Je pense, en fait, tu vois, moi, je le place un peu au niveau de prank kids à l'iraxe S Milan, tu vois. Ouais, c'est un outsider, en fait, qu'on connaissait pas. Les gens, ils connaissent pas les effets du tout. Du coup, ils savent pas quoi negate, ils savent pas quoi faire concrètement contre le deck. C'est un peu hasardeux. Et ça rend le deck fort parce que, du coup, c'est un deck qui joue naturellement autour des entraps, en fait, vu que les personnes, ils savent pas trop jouer contre. Mais je pense que plus le deck va être représenté et va être joué, plus il va être contre-rable, en fait. Il y a des cartes qu'on va voir, je pense, dans le stream qui sont assez fortes contre le deck, que les gens n'ont pas commencé à s'amener. Mais, non, sinon, ouais, je pense que c'est un deck de hype, mais qui va rester fort, quand même. Vas-y, lance une game, Lucas, peut-être ? Je vais jouer contre le deck, toi. Ouais, vas-y, fais un petit truc, après on parlera de la liste. Vas-y, vas-y, si tu veux. Je vois, si tu veux, on... Vas-y. Tu connais, c'est Vayler, on est là. Vayler 9-4. Donc, on va expliquer un petit peu ce que fait le deck pendant la game. Eh ouais. En fait, chacun de la World, chaque monstre, vous allez pouvoir cibler une carte sur le terrain de Virtual World, qui est d'un certain type, du coup, donc il y a magie, piège et monstre. Et en fait, vous allez devoir envoyer en tant que cost, entre guillemets, une carte qui n'est pas du type que vous avez ciblé, pour pouvoir invoquer la carte de la main et après faire un effet qui correspond au type de carte. Donc ça, c'est la mécanique de base du deck, en fait. C'est comme ça que ce sont toutes les specs et que se fait les ressources. Ouais, c'est tout... C'est... Stand-by, je vais faire Shifter direct. Shifter pro. Ah, tu ne perds pas de temps, là ? Direct ? Ou c'est parce que tu sais que tu le prends ? Je le fais toujours en stand-by. Non, je le fais tout le temps en stand-by, puisque comme ça, je ne prends pas TTT et... Shifter, il est toujours là, tu vois. Ok, c'est très fort comme deck quand tu te franchises, Shifter. Eh ouais. Ah, Zodiac, c'est cool, hein. La version update, là. Vas-y, mets-toi bien. Vas-y, je veux bien regarder ta main en deux-deux, là. Il y a tout, déjà. Il y a une petite main sympa, là. C'est quoi, là, faute rocher, quoi ? Bah, en vrai, c'est une brique, donc. Ouais, je pense que c'est le meilleur choix. C'était quoi, la target ? Enfin, c'est quoi, la main, parce que nous, on ne voit pas. C'était deux fois king long, donc la magie continue. Ouais, ouais. C'était celle-là, et TTT. Ok. Vas-y, c'est bon. Du coup, il n'y a pas de Nibiru. On va en faire 40 000 des Zodiacs. Tac. Battle à 1 600. Man phase 2. On fait une build. On fait 40. On fait une pierre. N'hésitez pas, ils sont dans le chat. On le lit, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, je t'inquiète. Je t'inquiète le chat. Ouais, parce qu'il m'a vendu le truc. Ouais, t'inquiète, j'ai des loupes. Discard 25, t'inquiète. Ouais, ouais, mais il va me les faire, t'inquiète-toi. Ouais, mais je vais me prendre encore Shifter Pro. Shifter Pro. Qui a double sens. On voit que le deck, quand même, l'hype, elle commence à redescendre, parce que Lulu, elle baisse en prix. Un petit peu. Ah ouais, elle a combien, là ? Elle était à 21 hier, et là, elle repasse à 18. Les gens ont du stock, ils voient que la carte augmente, du coup, ils la mettent, et ça fait une bataille de prix, et tout. C'est toujours comme ça qu'il y a des contacts qui sont intéressantes, qui viennent de sortir. Je pressais de recevoir les miennes. Demain ? Comme c'est hypé, Jordan, il a acheté un deck direct. Je le pousse, c'est vrai. C'est en bail ? Alors, moi, tout ce que je sais, c'est que ça fait 5 jours qu'on essaye d'acheter le deck, on veut l'importer des US, on veut commander 3 corps, et moi, tout ce que je sais, c'est que Ryan, il dort. Non, non, je dors pas. Lucas, il voulait absolument voir Dio, frère, c'est pas ma faute, gros. Il est amoureux de lui, ou je sais pas ce qu'il a, gros. Vas-y, vas-y, t'as bien, gros. Du coup, si vous voulez des corps Lulu et tout, vous demandez avec... Les textes avec Chuche. Les testes avec Lulu. C'est bon ? Vas-y, frère. Quoi, je vais faire une méchante hache, genre. Là, de suite, de suite, genre. Je le fais pas sur Lulu. Nibiru, Nibiru, t'es à contresens. Allez, mais t'as bien, t'envoies la piégienne. Ouais, donc je suis dit un peu les effets. Gigi, donc celui que j'ai invoqué en premier, à la fin du tour, en fait, quand il a été invoqué, vous allez pouvoir récupérer une carte, enfin un monstre, virtual world du cimetière. Vraiment. Ouais. Ah bah, y'a un autre BCP, y'a Eros. Ah, y'a Eros, ouais. Déjà sur le stream, si t'as un bon micro et tout, viens. On est dans le groupe, là. Comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer comment tu peux être aussi René. Pour vos tours, vous allez devoir envoyer à chaque fois, principalement, King Long. Et même si vous pouvez pas l'activer ce tour-ci, ça fait toujours une ressource au cimetière pour le tour d'après. C'est ça qui est important. C'est que le deck est intéressant, en fait, surtout que vous pouvez faire des gros tours 1, et vous pouvez être, euh, vous pouvez faire des choses, en fait, surtout au niveau du grind. C'est ça que le deck m'intéresse pas mal. Du coup, je vais récupérer... Shifter pro. Et du coup, on est d'accord, la decklist, là. Euh, enfin, la seule restriction du deck, c'est que tu peux pas faire de link, en fait. C'est ça. C'est vraiment, euh, juste, euh, t'as pas le droit de se paier des niveaux 1 et 2. Ouais, c'est ça. C'est minimum 3, en gros. Voilà, et les links. Voilà. Euh, attends, je réfléchis. Parce que c'est vrai qu'il y aura pas cette restriction, tu ferais des gros needles. C'est un deck synchro, quoi, en fait. Ouais, c'est un deck... Ouais, mais au final, ce format-là, comme, de toute façon, les fins de tour, c'est tous des synchros, à part au dragon, au final, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que, genre, tu joues contre Dragon League, bah, il te fait Herald Savegg, tu joues contre Inferno, bah, il te fait Charlemagne, Herald, machin, tout ça. Au final, c'est pareil, quoi. C'est un peu le même style de deck, sauf qu'il y a la piège qui rentre en jeu, quoi. Hum. Et ça, ça change tout, j'avoue. Gotham, t'as combien de summon, là ? Je trouve. Vas-y, tronche-moi une carte, alors. Allez, touche-moi à mon... Oh. Nibiru, Nibiru. Les hommes ! T'es un homme ! C'est grave, ce qui vient de se passer. Ouais, ouais. C'est grave, parce qu'au final, j'aurais pu le troncher, au final, ouais. Et du coup, là, il se passe comment ? Je prends double... Double Gotham, ou pas, là ? Attends, j'ai réussi. Ouais, il y a triple Gotham, là. Tu peux faire Castle, là. Non, non, mais je crois qu'il doit faire Castle, là. Il n'a pas assez pour faire double Gotham. Allez, qu'il envoie la piège, à un moment donné. Ah, mais oui, je suis con, c'est maintenant qu'il faut l'envoyer, je suis con. Je croyais que j'avais la piège, déjà. Mais... Mais il manque un monstre, là. Est-ce que Nyan Nyan, il s'y spé, ou pas ? Non, il ne s'y pas spé, encore. Donc, là, tu peux se payer Nyan Nyan, là, en gros. Je peux se payer Nyan Nyan, si je veux, mais c'est que sur des monstres niveau 3 que je peux. Ah, ok. Donc, en gros, là, pour pouvoir invoquer Nyan, il faut que j'invoque Lulu, mais j'aurai un problème de Tuneur, en fait. Ah ouais, parce que là, tu reborn, là. Tac, tac, attends, je réfléchis. Ouais, je reborn, en fait, c'est pour ça. Ah, ok, ok. Et tu peux pas reborn Lily ? En fait, tu pourrais pas faire Nyan Nyan. Ah ouais, t'as un problème de Tuneur, ouais, exactement. En fait, t'aurais dû faire un synchro avec Gigi, en fait, depuis tout à l'heure. Ouais. T'aurais dû faire le synchro 6, synchro 9, après. Enfin, c'est pas grave, mais... En fait, là-haut, là-haut, il fait la même chose que Lulu, non ? Non, non. Non, il reborn, lui. Lui, il reborn, l'autre... Ah oui, ouais, non, mais dans son système d'invocation, je veux dire. C'est tous pareil. Ah, ils font tous la même chose ? C'est les mêmes systèmes. Ouais, au target, au target, au target, tu revoyes et que tu contrôles, ouais. Et tu envoies au cimetière, donc il faut pas le faire sur Herald. Et en gros, le niveau 3, c'est des Wyrms, et le niveau 6, c'est des Psychic, c'est ça ? Non. Non, même pas ? Non, c'est par rapport au type, au attribut, par exemple. Genre, les vents, c'est les Psychic, et les terres, c'est les Wyrms. Ok. Je crois que c'est ça. Ça me convient. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ce qui est cool comme ça, c'est que, tu vois, déjà, il est fort, là. Et s'il a encore du support, il peut être encore plus fort, tu vois. Il y a une nouvelle carte, il y a deux nouvelles cartes dans Raging Blast, c'est ça ? Non, Blazing Vortex. Ouais, dans Blazing Vortex. Il y a une Synchro qui est pas trop mal, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Et un monstre qui est claqué, je crois. Ou une piège qui est claqué. Une piège qui reborn. C'est ça, je crois qu'on avait vu ça. Ouais, comment ça, il n'y a pas double Gotham, là ? Ouais, il n'y a pas double Gotham, mais je vais faire VFD avec Shenzhen, quand même, je pense. Chouchou, tu veux dire ? Vas-y. Non, mais ça te tire, là. Chouchou. Non, mais après, ça fait des crocodiles. Ouais. Crocodile. Crocopuple. De toute façon, moi, de toute façon, je connais mon tour. Ça avait été un Zodiac et on est parti. On est type-part. Zodiac, tu prends VFD. VFD. Effet Yon-Yon. Yon-Yon. Ouais. Tu remis une carte banlie. Mais du coup, t'auras pas de carte banlie pour... Ah bah si, t'auras la piège. Ouais, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, il y a un système de recyclage qui est cool aussi. Genre, Chouchou, Gnion-Gnion, il recycle tout. Incroyable, Chouchou. En gros, Chouchou, dans le cimetière, vous pouvez la bannir pour target un Virtual World sur le terrain et vous pouvez lui faire gagner 3 niveaux, lui faire perdre 3 niveaux. Ça permet de bien juger, en fait, par rapport au synchro, etc. Ça marche aussi sur les rangs ? Ouais, aussi sur les rangs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un niveau 9 overlay sur un autre monstre ? Des trucs comme ça ? T'as pas trop de... En fait, les soldes que tu as au niveau des Virtual World, c'est de merde. Euh, attends. Je fais de la merde, là. Ouais, je sais pas ce que t'as fait, mais c'est de la dé. Vas-y, mais t'expliqueras après, dans le deck, en fait. Genre, t'expliqueras dans le deck. Ouais, ouais, j'expliqueras. Et toi, on fera le deck. Genre là, c'est juste pour montrer un peu comment ça se joue, mais... Après, on expliquera la decklist et tout, mais elle n'est pas trop travaillée, la liste de ce qu'il m'a dit, Lucas. Ouais, ouais, c'est un peu brut, là. Et fais le G, du coup, je récupère une carte. Vas-y, vas-y, je récupère Lulu, vas-y. Ok. Ouais. Vas-y. Ouais, c'est bon. Si je peux en activer deux, j'en aurai activé deux. Tac. Ça, ça dégage. Tac. Normal, on s'en fout, il n'a pas d'effet. On va faire une méchante build. On va faire lui, je crois. Tac. Vas-y, à toi. Soundboy ? Ouais. Main ? Ouais, vas-y. Ouais. Je vais dire light. Ouais, je vais déclarer une effet de dérident, quand même. Je peux le troncher. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? VFD, il négate l'entrape ? Ouais. Ok. Il y a son light dans la main, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est grand possible. Ouais, j'ai capté. Ouais, je ref. Ouais, Hugo. Viens sur le stream, hein. Si tu veux, viens sur le Discord. Ouais, mais attends, c'est écrit, il peut pas être activé, les effets. Mais si tu l'as déjà activé, le Nibiru, par exemple, c'est bon ? Oui, oui. Si tu l'as déjà activé, c'est bon. Quoi ? Oh. Ouais, bah du coup, si tu invokes VFD et j'ai Nibiru, je peux faire Nibiru. Oui, tout à fait. Parce que je l'ai déjà activé. Même, tu peux le chêner sur... C'est comme Dweller, quoi. Genre, si... C'est ça, ouais, c'est exactement comme Dweller, c'est parfait. C'est le même exemple. Ouais, vas-y, vas-y, tu peux expliquer, vas-y, vas-y, mets-toi bien. Ouais, mets-toi bien. Salut, Gradle. Bien. Ah, je sais qui c'est. Je sais pas si c'est celui-ci, non ? Ouais. T'es sûr. Ah, si, si. Je suis, je suis. Ah, je suis, je suis. Il t'a montré les misprints ? Non, il me les a pas montré, mais il m'a dit qu'il en avait... Enfin... C'était pas mal. Bah, en gros, il m'a contacté... C'était pas genre les Pléiadettes et tout. Non, non, t'es fou, c'est... En gros, c'est des no Anubis. C'est pas à ce level-là, quoi. Mais ce qui est intéressant, et que j'avais pas remarqué sur la photo qu'il m'avait envoyé à la base, c'est que... En gros, il y a un indent en haut à droite sur l'Anubis. Mais il n'y a pas l'Anubis. J'ai pas capté. Faudra que je te montre sur... T'inquiète, on t'expliquera plus tard, ouais. Je te montrerai... Bon, je peux montrer sur le live, en plus. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas Lulu, ça... Il y a un truc commun sur les... Sur l'extension. Il y a des... Bah, le pire, c'est Maximum Gold, en vrai, le... Ouais, non, mais Maximum Gold, c'est que en US. Il n'y a pas en français, quasiment. À part des doubles stamps, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Là, tu vois, j'aurais bien voulu avoir 3 diagrammes, là. Ça, Zodiac, ça aurait fait Zodiac True Draco, comme à l'époque. Et ouais. Ouais, j'ai fait une game tout à l'heure, ça s'est battu en mode 2017, hein. Genre, j'ai invoqué un Zodiac, et il a fait des ridons, j'ai fait Graal, j'ai dit Ah, on repart en 2017. Vraiment. Tu veux pas, je lance les trucs comme ça aussi, ça, moi, je me ravi. Après, j'ai fait Zeus, il m'a fait Strike, j'ai dit, wouah, c'est grave, que des cartes à l'ancienne. Vraiment. Vas-y, mets-toi bien, hein. Ouais, tu peux regarder, Lucas, tu veux, je t'envoyer sur Facebook en T2. Ouais, ouais, je suis allé voir. Oh, dade. Pardon. Ouais, ouais, putain. Ouais. Ah, c'est des golds, en plus, je crois que c'est des golds. Non, je suis trompé, c'est, ouais, c'est fra, la dernière extension. Et tu vois, le truc qui est intéressant, c'est le truc en haut à droite. Ouais, bah, j'ai vu, hein. Et, bah, il y en a, j'en avais déjà vu, c'est assez commun, sur l'extension, du coup. Et, euh... Ouais, ouais, ça vaut pas des milliers, des cents. Non, ça vaut pas des milliers, des cents. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est quand même stylé. Mais il y en avait une, il y en avait sur des Lulu, tu vois. Ouais, bah, ouais. Et, euh, bah, j'ai été trop mou, et à 30 minutes près, j'ai pas eu la Lulu, alors que le mec, il la vendait 50 balles dans un lot. Pas cher. Mais Lulu, je pense que je mettais 80 balles pour elle seule, tu vois. Ouais, mais après, c'est Lulu, si elle vaut déjà... Ouais, ouais, ouais. Après, t'as Fractal, hein. Fractal qui vaut quelque chose. Après, les mutants, s'il y a du bon support... Bah, les mutants, c'est un peu les cosmos de l'époque, quoi. Ouais, vas-y, c'est bon. Je sais pas si on peut dire que les mutants, c'est des cosmos, tu vois. Genre... Il est bizarre, le deck, en fait. Il a pas de power... J'aurais eu Ice Barrière, là, ça aurait été nul, tu vois. De quoi ? Bah, là, Ice Barrière sur Gotham, c'est pas ouf, quoi. Du coup, c'est un machine, l'autre, c'est un bête guerrier. C'est cool, Gotham, c'est quand même. Euh, deck, je vais faire chier. Vas-y, vas-y, met toi-même. En vrai, il est pas mal avec l'autre castle, aussi. Tu peux rebondir des Shenzhen, même dans la version où il n'y a pas de Gotham, il est joué, je suppose. Ouais, 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 bien sûr. Bah, là, il met WFD, quand même. C'est pas dégueu, hein. Ah, là, il y a WFD, autre. Ouais. Oh là, 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 où, là, où ? Qui ? Ouais. Tu rebondes. Tu peux rebondir, ouais, tu peux rebondir GG, ouais. Du coup, t'auras pas son effet. Ah, tu fais niveau 6. Ouais. 2016. Les hommes, Sully, paye son abonnement. Un monstre. T'es un homme. Merci, Sully. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait trop trop gérer ça, mais vu qu'en l'instant, on est sur le retour, on recommence à faire des streams. Faut tout que je refasse. Ça fait quoi faire, ça, des trucs ? Elle va être refaite. J'ai mis une dans le cimetière et une sur le terrain. Battle ? Ah ouais, c'est bon. Regarde, j'ai juste ce que j'avais. T'auré. 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 Après le side dans ce matchup Ça va être quoi ? Lancer A c'est fort Lancer A contre ton deck C'est pas dégueulasse C'est pas ultime Ça m'arrête pas forcément un tour Ça dépend de la main en fait Ouais c'est pas la Lancer A contre Orcus C'est une Lancer A plus faire Ouais On va dire c'est un peu une Lancer A contre Dragon Ça dépend des mains qui l'a Ouais je suis d'accord C'est un peu pareil Si genre t'as pas la moitié de ton deck Mais t'as quand même l'autre moitié Tu vois Tu peux faire quelque chose Tu casses les couilles Un VFD tu peux le faire large Ouais Je suis d'accord Après je suppose Il n'y a qu'une seule piège dans le deck Je peux pas être bêtise Ouais Il y en a une deuxième qui va sortir Ouais celle qui va reborn Il n'y a pas de piège Il n'y a pas de magie rapide Non D'archétype je sais pas Non mais tu sais Genre dans le cimetière Pour le faire dans le tour adverse Non il n'y a pas Donc ouais ça a été bien designé Pour quand même que Lancer A Ça freine Ça freine bien tu vois Faut pas que tu puisses faire tes trucs Pour le tour adverse Tiens Shifter Pro Ah ouais Allez ça y est on en parle plus Ah ouais mais t'es pas drôle Ryan aussi Bah ouais c'est Shifter Pro Ah ouais Contresens T'as un contresens quoi Ah ouais T'as un contresens Vas-y vas-y met toi bien Dro Playtest Fais ce que tu veux gros Tu dis pas ce que tu dis d'habitude C'est pas la même phrase Ouais ouais bah ouais On va pas continuer la phrase Bah ouais Mais Shifter Pro Il est incroyable T'as un contresens Parce que t'es vraiment Un contresens Quand tu prends Shifter Là du cas Ah ouais Je suis un contresens C'est ouf Je vais faire une méchante pire 8 matos 8 matos Pas tos Mais y'a pas un zou Qui dit lorsqu'il a 12 matos T'as gagné la partie Ou tu fais haja J'invoque lui Je peux pas déclarer son effet Parce qu'il est redé A chaque fois j'irai pire J'en ferai mal Genre si je joue 3 brigade Avec Zodiac Ouais c'est fort Mais Je vais taper à 0 Et ça va pas être ouf Je crois que c'est Borbo Qui dit quand il a 12 matos Il fait haja Ouais Quand il a 12 matos T'envoie toutes les cartes De la main et du terrain C'est pas infaisable En vrai Ouais ouais peut-être Bah tu fais une pile Est-ce que je fais une méchante pile En vrai je perds sur Nibiru C'est pas ouf T'es un contre-sens Ouais t'es un contre-sens Vas-y hein On perds pas sur Nibiru Sur Nibiru T'envoie main Ah en vrai j'aurais pas dû faire Dredon J'aurais dû faire Zeus Vas-y vas-y mets-toi bien Tu veux le refaire ? Non vas-y mets-toi bien Sonnenimbeiro T'inquiète y'a un deuxième Shifter Pro qui arrive Ouais Shifter Pro Normal là ? Ouais normal Normal comme ça DTR Ouais vas-y Normal DTR DTR vas-y Annenbanane vas-y Ouais bah je déclarerai donc Du coup il se fasse quoi ? Ça se résout pas ? Non parce qu'il doit checker C'est comme les méchantes Il check à la réseau Ouais Vas-y vas-y fais ton petit tir Ah tu vois comme quoi C'est pas vraiment Un match-up dégueulasse Zodiac il a un vrai match-up Tiens prends-le Zodiac il a un bon match-up Quand même Ah bah c'est pas violent C'est sûr Mais bon Ouais Ouais mais il y a un grand C'est ce qui va arriver Ah t'inquiète ça Je le tronche frère Je le tronche en dur dur Cule Cule Je suis déterne là gros T'inquiète pas Marfan Kong Marfan Kong Battle Kong Ouais il fait deux ça Il fait deux avant que je frappe Avant que je frappe C'est parce quoi S'il tape lui là Merde Pour Spitzus Faut juste déclarer l'attaque Ou on Du coup Spitzus Ah ouais Ça se passe comme ça là Ouais ouais Ça se passe comme ça Bah ouais Bah ouais Bah ouais Mais tout bien Ouais j'ai ma joe J'aurais dû faire Ouais Je suis con J'ai pas vu que En fait ouais Fallait que je fasse juste Prendre le contrat sur Zeus Vas-y Bah je te la laisse Mais normalement Je devais gagner là En gros Je t'ai fait le contrat sur Zeus Tout simplement Je suis con J'ai pas vu que Parce que J'ai juste peur de la piège Mais t'avais pas de truc Je suis con T'as des lacunes Ouais Ouais Et en plus C'est le poto Les decks Tu le connais pas Donc tu sais pas trop quoi Bah ouais Bien sûr Ouais c'est ça Bien jeu Du coup on va regarder le Hein Tu veux le refaire ou tu On va en Non on va regarder un peu le deck On va parler de ça Vas-y envoie la liste sur Facebook Parce que je peux pas accéder au salon On te l'a envoyé frère Ouais mais je peux pas accéder au salon decklist Sans tout casser en fait On m'entend bien quand même ? Bah vas-y je te l'envoie Je te l'envoie Je te l'ai renvoyé On m'entend bien quand même ou pas ? J'ai pas demandé Ah ouais mais ça casse levier Quoi que c'est bien Hop Non c'est bon Ça passe Ok Alors là on a la liste C'est une liste qui sort de nulle part Ou c'est toi qui l'as faite ? C'est moi je l'ai fait en fait Genre je me suis dit je vais regarder un peu les cartes Et à la base j'avais pas ce qui était Terror Top J'avais pas de Gotthams non plus Ouais ça c'est moi qui te l'ai dit Ouais ouais Alors après j'étais au courant pour Gotthams Mais pas pour Terror Top J'avais pas vu le truc comme ça Mais en fait c'est pour ça Je me disais bon ouais Comment on peut le faire concrètement Sans se prendre Nibiru Et bah Terror Top c'est une bonne carte Ça vous permet de sortir en fait Le bamboozling avant tout Avant de faire n'importe quoi quoi Ouais bamboozling qui négate Nibiru Ouais principalement Ou une hache si jamais c'est vraiment nécessaire T'as des mains où tu veux négater Tu peux pas le jouer en mode full extender Le deck Full extender niveau 3 Un peu comme un BA Vraiment pour jouer autour des entraps Avec bamboozling toutes ces conneries Non parce qu'en fait ça va te faire des mains Qui vont avoir des virtual world dedans Qui vont servir à rien Parce que t'en auras qu'un seul en fait En gros c'est simple Toutes les cartes virtual world C'est toutes des extender tu vois C'est ça T'as pas besoin d'extender En fait t'as pas de normal summon dans le deck Y'a que des extender tu vois D'accord C'est ça qui est cool Et en gros chaque virtual world Il se déclare de la main Il full liche et il se spait Et ensuite t'as un effet en plus Lily tu refool liche encore Lulu tu tuto Lala tu rebondes Et JJ en fin de tour tu fais scarmes Ouais j'ai capté Et Nyan Nyan son truc C'est que lui il se déclare pas C'est peut-être la normal summon du deck Mais il se reborde en fait Quand t'invoques un niveau 3 quoi Non en fait tant que Tant que tu vas avoir l'accès A pouvoir mettre une magie Ou une piège face up Par exemple avec Kouloun Ou avec Ou avec la magie directement Magie continue Tu vas pas faire de normal summon en fait Et c'est là que tu vas pouvoir J'ai une biro Parce qu'en gros derrière Tu vas garder une normal summon Niveau 3 Ou une spé niveau 3 Tu vas envoyer une Nyan Nyan Et en fait ça va te permettre De quand même pouvoir jouer Si tu prends Nibiru Parce que Il va toujours te rester un monstre en main Avant que tu puisses Faire VFD La fenêtre elle va être assez intéressante Pour pouvoir le faire derrière en fait Ok Tu vas te prendre Nibiru Avant de pouvoir prendre VFD Le mec va faire son Nibiru Et si jamais t'as Un extender Tu peux refaire un Shen Shen derrière Et avoir la piège Ou alors Tu peux avoir un autre VFD Si jamais t'as un autre extender encore Ok du coup Je réponds à une question du chat Pourquoi le Sabrix est joué Avec Gotham Tout simplement parce qu'il fait discard Il est niveau 9 Ouais mais on va montrer la loupe en vrai Ouais on montrera la loupe Gotham Mais en gros tu peux faire discard 3 fois Enfin tu fais discard 3 Et c'est niveau 9 Donc tu peux faire des VFD avec Il est un peu Un petit usage Et bon Il est facile à faire Avec un Comment il s'appelle Là-haut là-haut GG Non mais c'est le truc de castle quoi Parce qu'en gros Tu peux faire 3 synchroneufs dans le tour Et bah t'en fais une Et t'en fais 2 Qui rebordent à chaque fois Ouais ouais c'est ça Et tu fais ton VFD Moins 2 quoi Mais en fait le truc C'est que ouais La combo principale Vous allez sortir votre premier Gotham Vous discardez une Après vous faites votre château Vous vous réinvoquez le Gotham Qui va rediscarde Vous refaites un château Vous vous réinvoquez le Gotham S'il va rediscarde encore une Et après vous allez faire Les clips de château Le VFD Et si jamais vous avez une main Normal Sans Sans briques Ou sans truc bizarre Vous pouvez avoir la piège avec En général Ok C'est assez compliqué à passer Pour n'importe quel type de deck Par contre le Kryfron là Pourquoi il y a un Kryfron Parce que c'est Bah c'était les decks L'ancienne un peu ça Ouais mais même pas Les decks l'ancienne C'est le monstre qui est archi fort Parce qu'en fait T'as des moments Où tu vas avoir Deux tuners Et un non-tuner En gros Comme t'as l'heure Ah oui Il demande deux non-tuners Effectivement Ouais ça il demande Deux non-tuners ou plus Donc en fait Tu vas en fait Bah quand il a invoqué Bannir autant de monstres Je crois Ouais Ouais ça en gros Tu bannes trois quoi Ouais en gros Tu bannes trois c'est ça Donc c'est pas mal Contre les headgees Ouais mais Vermillon Il est plus fort en fait Genre dans tous les cas Bah si Pourquoi ça est plus fort ? Bah Vermillon Il pète une carte Alors que lui Faut des monstres Je crois c'est ça Vermillon il va péter N'importe quoi Et s'il est détruit Vermillon récupère un tuner Tu vois Oui oui ça je suis d'accord Donc voilà Et moi j'ai préféré Garder Quarion Parce que j'ai eu plus souvent L'occasion de le sortir Et qu'il soit intéressant Plutôt que Vermillon Vermillon la plupart du temps Je m'en servais comme Bouffa X6 9 Pour faire du VLD Tu vois Ouais 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 bien sûr Mais c'est juste Vermillon aussi Il est cool quoi Dans les Synchroneufs Ah oui il est cool Mais c'est parce que Après c'est Mais voilà c'est ta version C'est à toi de Bah en fait pour te dire Juste avant que je mette Gotham c'est le deuxième château Je jouais un Vermillon Et c'était quoi L'autre que je jouais Bah Gotham Après c'est la loupe C'est juste C'est une loupe Voilà quoi Y'a pas d'entrape en face Tu fais moins 3 VFD C'est fin du jeu quoi C'est ça Je réponds à une petite question Du chat Pourquoi pas jouer Instant Fusion Pour le monstre de TZ Bah le monstre de TZ Il est niveau 5 non Donc ça pue la merde Ouais c'est nul Parce que le but C'est en fait C'est vraiment d'être 3 6 9 en fait Tu as joué que ça Je joue pas Enfin hors Nibiru Parce que c'est une end trap Mais tu vas pas jouer de Autre chose Qui n'est pas au niveau Ou rang 3 6 et 9 J'ai même vu Sauf Gaïa Mais bon Malveillant tu vois Malveillant Ouais c'est vrai On l'avait vu en live même Je crois que c'était en live Qu'on l'avait vu Ah c'est vrai que c'est peut-être intéressant J'ai pas testé Le Malessius C'est incroyable C'est pour ça qu'il reviendra Jamais à 3 Alors ça y est Il va rester à 2 Comment tu peux le sortir En étant stable Bah qu'il loue Enfin la magie Quand il est envoyé Le cimetière Tu le discardes une carte Ah ouais Donc en gros Ça veut dire que Ouais Ouais Tu l'as dans ta main C'est fini en fait Moi je pense que Potentiellement plus Gricky Bah non En vrai Deux niveau 6 T'as porté deux niveau 6 Ça te donne des loupes Encore de haut Un niveau 6 Bah non Deux Enfin si il est fois 2 Oui Je veux dire S'il est à 3 Ouais s'il est à 3 Mais bien sûr Là il est à 2 A part si tu peux le Ah oui Ah non Maintenant il est nul Mais genre S'il est à 3 Ah bah oui C'est la fête Donc je pense qu'il reviendra Jamais à 3 C'est une aberration C'est logique Ouais Même s'il a aussi Entre 1, 3 et 2 En ce moment Bah moi je suis d'accord C'est à cause des héros En fait je pense qu'il a été remis Une seule fois Juste parce que Les héros ils sont sortis Et ouais Ça cause des hugo sauvages Là De ces gars Ça va être offert des d'un clôt Ouais ça fait longtemps Qu'il n'y a pas eu d'héros Qui est sorti Bah le dernier C'est l'équipe Ah bah Tu leur donnes une Une negate C'est terminé Et en vrai Là ils ont toujours pas fait Les Tout ce qui est Comment ça s'appelle Les héros vision Non les héros Les héros masqués Il manque plein de héros masqués Ouais Pour les attributs C'est ça que tu veux dire Bah il manquait en fait Normalement Un héros masqué Monstre normal niveau 4 Par Enfin Monstre à effet niveau 4 Par attribut Ah ok Donc il y a vision Hein De quoi vision Bah tu m'as dit Héros masqué Bah ouais Bah il y a un héros masqué Mais en monstre normal On n'a aucun monstre À effet Masqué Et normalement Il y en a 6 Ouais On prendra sur C'est une parenthèse Bon tu veux parler De virtual world Vas-y parle de virtual world Je suis désolé Franchement on s'en fout T'es héros masqué Je sais pas quoi J'sais pas ce qu'il veut Il y a avec ses héros masqué Tu vois c'est toi Qui parle de héros là Parle de malveillants J'ai juste parlé J'ai juste parlé de malicious Bah frère C'est des niveaux 6 extender C'est cool en vrai Si il est fois 3 On a parlé de malveillants Ça y est Tu nous as fait une tirade Sur Ouais ouais Il nous a fait un exposé Je sais pas Ça fait une thèse Sur héros Bon ça va Force pas frère Du coup on va repasser En review Un peu Les effets Juste pour expliquer Comme ça Vite fait Ce que fait chaque carte Au niveau des virtual world Comme ça vous allez capter un peu Quand je vais jouer Alors néanmoins la première Elle n'a aucun effet dans la main C'est la brique Entre guillemets du deck Elle a un effet En fait dans le cimetière Qui dit Que dès que vous allez invoquer N'importe quel monstre Niveau 3 Normal ou SP Vous allez pouvoir La SP du cimetière Et ça va devenir un tuneur En plus Quand elle est envoyée au cimetière Vous allez la bannir du coup Et quand elle est bannie Elle peut remettre une carte bannie Dans le deck en fait Et ça Ça fait que Même si vous faites Le pot des désirs Vu que ça spécifie Enfin il n'y a pas de spécificité Sur la carte Vous allez pouvoir remettre Une carte qui est Qui est bannie face down Dans le deck Donc ça vous permet D'avoir des ressources Comme ça Un peu Entre guillemets Illimité Ouais donc ça C'est pour néanmoins Après il y a Lily du coup Donc niveau 6 Elle bah pareil Vous allez envoyer Une carte virtual world D'un type différent Ce que vous avez ciblé Sur le terrain Pour pouvoir l'invoquer de la main Et elle ce qu'elle va faire Donc elle va envoyer Donc pour le cost La carte C'est la première carte Que vous avez envoyé Et elle va pouvoir en fait Envoyer une troisième carte Du type qui manque Donc si vous avez ciblé Un monstre Vous allez pouvoir envoyer magie Pour le coup Ou piège Et l'autre Qu'il faut du coup Pour le Pour l'effet Donc ça fait Ça fait en gros Envoyer deux quoi Après il y a Lily du coup Donc c'est le stratos du deck Quand vous allez faire son effet Donc pareil Vous envoyez une carte D'un type différent Ce que vous avez ciblé Vous l'invoquez Et là A la place d'envoyer au cimetière Vous allez prendre Le troisième type Dans la main en fait Donc si vous avez ciblé un monstre Vous allez envoyer une magie Ou une piège Vous allez récupérer Une magie ou une piège Et donc c'est un tuner Donc c'est le tuner principal du deck Avec Lau Lau Qui est juste après Lui pareil Il envoie une carte au cimetière Pour le coup Entre guillemets Et il va réinvoquer du cimetière Une carte Virtual World Pas de restriction de niveau Ou quoi Ça va en fait réinvoquer Donc n'importe ce que Virtual World du coup Mais Il ne faut pas que ce soit Du même nom Que la carte Que vous avez envoyée Donc par exemple Si vous avez ciblé Une magie Ou une piège Pour pouvoir Faire son effet Et envoyer un monstre Vous n'allez pas pouvoir Le reborn lui-même Ça c'est une restriction Qu'il faut savoir Quand vous jouez contre Parce que C'est un truc Où ça peut facilement Tricher Ou ne pas savoir Donc c'est un tuner aussi Du coup Un tuner au niveau 6 Après on a Gigi Le petit Petit Renard là Ou je ne sais pas quoi Au niveau 3 Bah pareil Lui il envoie le cimetière Il s'invoque Et en une phase Vous allez récupérer N'importe quel monstre Virtual World du cimetière Bon ça c'est ce qui vous permet De repartir pour l'après Après bon bah Au niveau des autres Quatre virtual world On a Kowloon Donc c'est celle En fait c'est la magie normale Qui va permettre De pouvoir Poser Enfin activer directement Vos magies et pièges De plus de deck Qui va permettre De trigger les effets En envoyant des monstres Du coup C'est intéressant Et Bon Il y a d'autres effets Qui sont sympas Mais c'est vraiment pas Enfin C'est assez C'est anecdotique Hein ? C'est anecdotique un peu Parce que tu vas jamais Les sortir les effets Ça peut arriver Non ça peut arriver en vrai T'as déjà fait l'effet A4 en jouant ? J'ai fait l'effet A3 Une fois L'effet A4 Je l'ai pas fait Mais Déjà si tu fais l'effet A4 T'auras pas trop de place A part si t'as une guerre avec en fait Mais le truc c'est Je crois qu'il faut que ce soit Des noms différents Attends Ouais c'est ça Différents noms Depuis Mais c'est juste Mais tu se mets de l'extra après C'est le puzzle of the number Of virtual world gate cards You control En gros c'est au niveau Des magies et pièges en fait Ouais c'est ça Faut que tu briques à mort En fait mais bon Mais ça peut arriver En tout cas j'ai déjà fait l'effet L'effet A3 Mais ça sert à rien en gros Ok En gros c'est tu briques vraiment Ouais ouais j'ai capté Vas-y Il y a Kinglong après Donc c'est la magie continue Ouais Donc ça du coup Ça va permettre Wesh Je t'azone J'ai goût c'est ça Wesh t'as dit quoi Il est là J'ai goût King T'as dit quoi Ça y est on parle de héros élémentaires T'es là toi direct Ah ouais direct Jure ça parle d'héros Je savais même pas Je savais même pas Eh frère malissus On le veut pas avoir à 3 Ah il va faire des détresses Normal Ça t'as dit quoi Bah rien de spécial frère Là c'est la rouille en ce moment Du coup ça va revoir Au Pégi 3 Ouais au Pégi 6 C'est cool C'est quoi le nouveau Il y a des nia 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 On est en train d'expliquer On a en plein d'explications Vas-y va là-bas Vas-y vas-y Je vais écouter du coup Vas-y vas-y écoute frère C'est des psychiques C'est des niveau 3 C'est des extenders Écoute tout ça ma gueule Vas-y vas-y j'écoute Donc en gros Donc après Donc je disais Sur Kinglong On a un effet sur la magie continue Qui est sur le terrain Qui permet de retirer Une carte virtual world Juste une tier Et de De cibler un monstre sur le terrain Et de négatiser ses effets Jusqu'à la fin du tour Ça arrive très souvent Genre quand vous jouez Contre des mecha bas Des windas Des trucs comme ça C'est un très très bon effet Et vous avez donc L'effet principal aussi Qui est dans le cimetière Donc quand vous l'envoyez Avec les autres monstres Les autres cartes virtual world Vous la bannissez Et vous pouvez en fait Récupérer n'importe Quel monstre virtual Depuis votre deck Vous le récupérez Et vous vous défaissez une quoi Donc pareil Ça peut vous alimenter le cimetière Avec des trucs Qui vous sont Par exemple Pour la ou la ou Pour invoquer Des trucs comme ça Puis après On a la meilleure piège actuelle Je pense La piège est donc Chuche La piège continue Qui a un effet sur le terrain En fait Qui va permettre De cibler une carte Peu importe Sur quel terrain Une face up par contre Vous remettez deux bannis Virtual world Donc il faut qu'elle soit face up Par contre Parce que ça spécifie Du coup virtual world Sur le nom Et vous pétez la carte Ce qui est intéressant C'est que c'est pas un coup Déjà Le coup c'est de cibler Donc ça permet de garder Ces cartes virtual world Bannies au cas où Et vous avez un autre effet Aussi Dans le cimetière Qui permet de moduler Les niveaux Des virtual world Donc vous bannissez La piège dans le cimetière Et vous pouvez faire Soit gagner Trois niveaux Ou trois rangs Du coup Ou faire perdre Trois niveaux Trois rangs Un monstre virtual world Sur le terrain Donc ça c'est pour Les cartes virtual world Du main deck Du coup Après on a L'extra deck Donc on a Jiu Jiu C'est une synchro 6 Qui est pas mal aussi Donc c'est un tuneur Un non-tuneur Toutes ces synchros Virtual world De tout Elles sont toutes Génériques Au niveau des tuneurs Et le tuneur Y'a pas besoin De choses spécifiques Donc elle peut pas Être détruite Par battle Ou par effet de carte Si tu contrôles Enfin si tu as Deux monstres au plus Dans le cimetière Avec le même Type Et attributs Ce qui arrive fréquemment Avec des noms différents Bah Ouais ouais En gros Faut avoir Par exemple Ce qui est fréquent C'est genre avoir Comment ils s'appellent Gigi Et Nini Tu vois Dans le cimetière Ou un truc comme ça Faut avoir des trucs comme ça Faut avoir Deux monstres Même type Même attribut Et juste pas Le même blast C'est ça Donc son effet En fait C'est que vous allez pouvoir Bannir Deux monstres Depuis ton cimetière Avec le même type Et le même attribut Avec des noms différents Du coup Et on target une carte Sur le terrain Et on l'envoie au cimetière Donc c'est pas une destruction C'est ça qui est intéressant Ça permet d'ailleurs De faire des X6-6 Pour sortir Fanfan Qu'on va voir juste après Et enchaîner sur un Zeus Ou quoi En fait L'engine de base Ce qui est bien avec ce deck C'est qu'elle a un bon Go first Avec les VF decks Et elle a un excellent Go second Parce que vous avez des cartes Comme ça Qui sont d'engine Pour pouvoir gérer Tout ce qui est Tout ce qui est menace Sur le field Après on va passer A Shen Shen Du coup C'est la La grosse synchro Du deck Pareil Un tuner Plus un non-tuner Sans restriction Elle fait macrocosmos Sur le terrain Elle va bannir Toutes les cartes Qui s'envoient du terrain Au cimetière Tant qu'elle est sur le field Donc c'est intéressant Contre la méta Actuellement Donc avoir LB C'est ça Tout ce qui En fait Parce que du coup Vous payez du C'est un coup de tribut Vous ne pourrez pas Activer Les faits Vu que C'est envoyé Dans les bannies Et pas au cimetière Donc c'est pas mal Contre tous les decks En fait Si vous prenez Nibiru Ou quoi Finir sur un Shen Shen C'est pas dégueulasse Si vous avez une piège derrière Après tu prends Edlish L'effet de défausser De l'OPT Ça marche Il se fait défoncer Shen Shen non ? Oui oui ça marche Mais derrière T'as des trucs quand même Ouais mais par exemple Curst Tu vois Ouais tu veux pas faire ça Elle est nulle Toutes les cartes Eldish Elles sont nulles Parce que Le but d'Eldish C'est d'avoir un cimetière Ouais bien sûr Shen Shen elle est incroyable Aussi en En late game Contre Eldish Quand tu commences Ouais c'est un peu ça C'est un peu ça Parce qu'en gros Effectivement Quand t'as les Eldish en main Et tout Tu peux faire ce que tu veux Ouais tu le tronches quoi Clairement Mais bon En général Shen Shen il est pas là tout seul C'est juste Shen Shen Soit que t'as loupé quelque chose Ou que t'as vraiment une main de merde Mais si tu peux faire une 5-9 Effectivement tu peux faire VFD Donc Je sais pas C'est une situation assez bizarre Mais je pense que les Shen Shen Elles sont intéressantes Surtout au tour 2 Avec Eldish Si tu l'as pas envoyé au cimetière Ce tour-ci Tu peux la ré-invoquer En bannissant 2 Ok Donc 2 types différents Et attributs différents Il y a un autre effet aussi Que les gens pensent pas souvent Quand je joue contre Versual World C'est que quand tu frappes Avec cette carte là Tu peux renvoyer une carte bannie Enfin un monstre bannie Dans le cimetière Donc pareil Tu peux renvoyer des fesses Dans le cimetière Ah c'est bien ça Si tu joues Ah oui mais tu joues pot En plus C'est déjà pas mal T'as des ressources Entre guillemets Infini Avec le dex Si jamais tu gères bien ton grind Et qu'il se passe rien De très perturbant On va dire Ok Et donc pour la dernière carte Virtual World C'est Fanfan C'est la synchro 6 Tout à droite Ils ont des blazes Ouais ouais Ils ont des des sales blazes par contre C'est un peu serré Ouais Chêne chêne Le fanfan Ça c'est des blazes de quoi C'est la xe C'est la xe Il y a ça ça Il y a susu Ça fait serré Il y a le le et tout Il y a toute la compagnie Alors du coup On fait le synchro Enfin c'est le xe Donc 2 niveaux 6 ou plus Une fois partout Tu peux détacher Deux matériels Depuis cette carte là Tu target Tu stibles une carte Face recto Sur le terrain Dans ton adversaire contrôle Et une carte Dans n'importe quel Des cimetières Tu bannis les deux Donc comme je disais C'est un très bon Enveign de Go Second Donc vous pouvez très bien Faire une synchro 6 Faire Juju Et juste après Enchaîner sur Sur Fanfan Ça fait déjà 3 cartes On va dire entre guillemets Qui partent Parce que la carte En cimetière en général Si tu l'enlèves C'est qu'il y a fait quelque chose Et derrière Tu peux potentiellement OTC ou mettre Un Zeus Avec Fanfan Parce que là Avec Fanfan Tu vas invoquer Le Gaia Dragon Qui va te permettre D'avoir un Zeus Able de matériel Et de pouvoir faire son effet Si jamais il y a besoin Donc c'est une disrupt En plus Fanfan aussi Il a un effet Quand il est pété Si jamais Ça peut arriver Quand elle a envoyé Quand cette carte Xe summon Est détruite Par battle Ou par Un effet de carte Deverse Attends Destruite par battle Ou par un effet de carte adverse En tant que tu la contrôles Dans la Monster Zone Le spécial 2 virtual world En fait Depuis Depuis ton deck Avec le same type Et attribu Et je crois que tu peux Spéler les deux même En plus Ouais tu peux spéler De même si tu veux Plus qu'ils aient même attribué Le même type du coup Donc ça peut arriver Je sais pas dans quel contexte Ça arriverait Un misplay Ou quelque chose comme ça D'un adversaire Mais ça peut arriver en tout cas S'il connait pas la carte Et juste après Dès que vous avez fait Fanfan Vous mettez un Gaia dessus Après vous partez sur Zeus Comme j'ai dit Et puis voilà Après je sais pas Si y'a besoin d'expliquer Les autres cartes De l'extra Non bah juste en gros Y'a une Xyz niveau 3 Mais en gros Y'a aucune situation Que tu as préféré Faire la Xyz niveau 3 World Calice Que Bomboozling en fait De quoi ? Y'a pas une Xyz 3 Virtual World ? Ouais mais on la joue pas Ouais c'est pour ça C'est Jaja Ouais c'est Jaja Oh Jaja Oh Jaja Jaja et Dynaz Mais tu vas préférer Jouer Bamboozling en fait Alors attends Jali je te dis exactement Si je préfère ou pas Je sais pas Et péter une carte Ou une connerie comme ça Je crois Non en fait Tu détaches une Et tu cibles un monstre Que tu contrôles Pour pas te péter Ouais Ouais c'est ça Parce que Jaja Y'en a un autre aussi Y'a Long Long Mais il est crainé Ah Et il negate un truc Ah ouais voilà c'est ça Il negate une end trap En gros Ou un effet de montre Par rapport à la tribune Donc ça Les deux Xyz Le problème c'est que c'est des trucs Tour 2 en fait Enfin c'est des C'est des go second en fait Les deux Xyz Alors que Bomboozling Ça me permet vraiment De contrer mes héros Alors attends Est-ce qu'il y avait des questions Du coup dans le chat Y'avait une question Sur pourquoi 2 Là haut là haut Au lieu de Alors attends Parce que du coup Là haut là Pourquoi il y en a que deux là ? Ouais ouais il y en a que deux Il y en a que deux Est-ce qu'on peut parler de la ratio Ah t'as changé la liste ? Pourquoi ? Ouais ouais j'ai changé un peu Je vais répondre déjà après Tu vas comprendre Vas-y vas-y Est-ce qu'on peut parler de la ratio Après genre pourquoi 3 1 Si c'est une brique ? Parce que déjà vous jouez pot Et qu'elle est nécessaire Dans certaines loops Je me suis trouvé dans des situations Où t'avais plus de gyan gyan Et du coup t'as plus de free spay en fait T'as que celle que tu peux activer depuis ta main Donc 4 Ça te permet des fois Si tu te prends une trappe De ne plus pouvoir rien faire Si t'as plus de gyan Parce que derrière Si vous êtes en train de normer Un monstre niveau 3 Ou même une spay niveau 3 Ça repart en synchroneur direct Donc un château Ou quoi Si vous prenez une bureau Du coup Ça explique ça pour Nian Comme je dis C'est une brique entre guillemets Parce qu'en fait C'est la seule Qui n'a pas d'impact Toute seule C'est ça que je veux dire Il faut forcément quelque chose à côté Elle ne va pas envoyer une magie Qui va chuter au cimetière Enfin c'est ça Moi je pense honnêtement Tous les ratios de x3 C'est parce que le deck Il vient d'être découvert Et que les gens Comme tu joues 3 pot des désirs Ils vont dire Allez on met tout x3 Et on regarde Ouais mais moi je pense Que c'est une erreur En fait moi je pense Que les cartes qui peuvent bouger Ça va être Mais il y en a en vrai Ça va être là-haut là-haut Et Lily en fait Pourquoi ? Ouais mais peut-être Il y a des gens Qui veulent jouer que deux chuches Que deux chuches Tu vois C'est comme ça C'est une erreur Après tu vois C'est chacun son ratio Tu vois J'ai vu qu'il y a un mec OFCS Qui jouait Burnman Il joue Burnman Puisque voilà C'est un extender Et qu'il est cool Tu vois Toi tu joues Terreur top taquet Voilà Genre il y a chacun A sa petite tech Tu vois Et par rapport au ratio Moi je pense Il y a des cartes Que tu peux cut à deux Genre les trucs Qui sont pas trop importants Mais il y a des trucs Genre 3 Lulu 3 Magie 3 Lot Magie C'est sûr qu'ils sont x3 Tu vois Ça on pourra pas les toucher Bien sûr Même GG en vrai Que ce soit une norme Ou une truc Des fois il fait se carme Et tout Oui bien sûr Mais là en fait Moi j'ai vraiment enlevé Un Lao Lao Parce que Dune T'as beaucoup plus de tuneurs Dans ce tech talk Que de mon tuneur Tout simplement Parce que Elle se ravoque Elle se ravoque tout le temps 12-15 Ouais 15 Et Et aussi Parce que Laulao En fait C'est un niveau 6 Et que Vous n'allez pas pouvoir le norme Non non Il est considéré Comme un tuneur Puisque du coup Tu fais que son effet de reward C'est pour ça Parce qu'en vrai Là il y a Alors attends Parce qu'il y a Anto Qui se demande du coup Toujours pourquoi Je joue que de laulao Parce qu'en fait Ok Il joue autour de Nib Mais le problème C'est qu'il faut que T'aies un setup particulier Il faut que ton Nib Enfin il faut que tu aies fait Tes effets Avec des magies En fait Ou des pièges Parce que derrière Si t'as un laulao tout seul Tu te prends Nib T'as pas de quoi invoquer un monstre Ou une magie ou piège Bah ton laulao Il sert à rien en fait Tout seul Dans la main Parce que tu vas pas avoir De virtual world Pour pouvoir l'activer C'est ça que je veux dire C'est que niveau 6 C'est ça le problème C'est que c'est des extenders Entre guillemets en fait C'est ça que vous allez pouvoir Vouloir envoyer directement Au charbon en fait Parce que c'est les briques De la main Entre guillemets Si vous prenez Nib Un niveau 6 C'est compliqué de le sortir Si vous avez pas de magie ou piège Ou téléportes quoi Ok Ouais je joue le truc En haut ça me parait correct Ce que tu me dis Après j'ai pas testé Encore en prenant le deck Donc je peux pas trop dire Mais Ça me parait cohérent Ce que tu me dis Ouais 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 Après c'est là Je l'ai enlevé tout à l'heure Parce que j'avais ce qu'à enlever Mais tu vois C'est la première chose C'était le lao lao Et ouais moi je suis d'accord Avec Ryan On peut ajuster les ratios À la mesure que le deck sera joué Ce sera comme ça Après le deck Il n'y a pas de frapper tout Là dans deux semaines Il y a le prochain Le prochain LCS Le 5 Dans trois semaines du coup Il y aura du World Enfin du Virtual World Et les decklists Ont vraiment Ont vraiment évolué D'ici là Et on va le constater C'est quoi C'est le 4 et 5 Le LCS Ouais c'est ça C'est quoi comme LCS C'est le 3v3 Ou c'est un normal Non c'est le LCS 9 Normal D'accord Ros Ça serait peut-être sympa De faire des trucs là dessus Ouais on va peut-être Participer avec Lucas Je pense Ouais ouais Il y a moyen Moi j'ai kiffé mon dernier LCS Enfin celui du week-end dernier C'est juste que Ma decklist N'était pas assez au point Puisque j'avais pas de shifter Du coup Genre J'avais pas trop vu la carte J'avais vu une fois Dans un deck Je me suis dit Qu'il était perdu le mec Mais au final C'est un bon métacode Contre Virtual World Le tête en vrai Ouais Mais en vrai Virtual World Ça va Genre Zodiac Tu le gères en vrai Normalement C'est un combat de ressources Un peu Ouais c'est ça C'est celui qui gère A le message de ressources Et qui briquera après Et qui briquera pas On va dire Ouais Bah après Il n'y a pas de briques Dans les deux decks En vrai Franchement Non mais quand je dis briques Enfin Si on Virtual World Et que t'as cat and trap Avec un Zodiac C'est pas Ouais Bah en fait Faut avoir une entrape Un cosmique Contre Virtual World C'est un peu ça le truc Exact Moi je suis un peu Partisan de ça Soit une ou deux entrapes Plus un cosmique Et un zoo C'est parfait Enfin je dis un zoo Enfin je dis un cosmique Mais ça peut être Genre un extender C'est pareil Et en gros Faut gérer la trappe Virtual World C'est un peu comme Comme si t'affrontais ça là Quand t'affrontais ça là Tu dois faire Phoenix Comme à l'époque Tu vois Quand y'avait Thunderloop Tu faisais Phoenix Et après tu jouais Tu vois Voilà c'est pareil quoi Si t'as un deck Par exemple Infernoble Où tu fais Normal connector Isolde Tu prends la piège T'as un rebound Et bah c'est bon T'as gagné Tu vois Question intéressante aussi Pourquoi tu joues pas Gamma ? Parce que c'est C'est une méga brick Dans le deck Déjà Non mais après Juste aussi pour le Go second D'anti VFD Tu vois Ouais Moi gamma Pour moi je suis partisan De gamma X3 Dans tous les decks Maintenant Après comme j'ai dit C'est une petite brute J'ai mis juste les deux meilleurs Entraps Parce que j'avais la patte Ah ouais On critique pas le deck Moi je critique Tu critiques Mais tu cliques Je clique gros Quand je regarde Comme ça gros Je vois pas Je vois pas Qu'on mette Quatre places En fait Genre Bah y'a Terror top Reborn Et En lao lao Voilà C'est ça Moins de gg Je pensais Jordan Est-ce qu'il y a pas moyen Qu'on mette mon écran Pour que Au niveau du stream Il aurait fallu Que je fasse un setup D'avant Ça va être bourbier Il faudrait que je repasse Sur l'écran Non même pas Je veux pas Pas en stream Très compliqué Très compliqué On va voir C'est fichier De seigneur Et il est encore là Lui Ouais J'écoute pas assez à moi Au contraire Depuis tout à l'heure Pour ceux qui ont vu Genre Discord C'est tout cassé Je pense qu'on a perdu Mais Je pense qu'on a perdu Le nego Là J'ai rien T'inquiète Stratos S'il va tuto en héros C'est vrai Il peut péter Sans target Sans target Parce qu'il y a Ronto Qui se dit Gamma trop force Tu te déclares T'as des escape en main C'est une ht offensives Et défensives Je sais pas S'il y a un conflit Avec ça Parce que vu qu'il y a Une restriction des niveaux Gamma niveau 2 Donc Attends je vais dire ça Tout de suite Non mais Non ça marche En gros tu fais Par exemple Genre t'as la piège Sur le terrain T'actives le lieu Il fait H Il fait Gamma T'as le droit Parce que c'est le reste De ce tour Du coup Quand ton Gamma Il se résout avant T'as le droit de se pé Tu vois Mais du coup Après Gamma Il sert un peu à rien Parce qu'il n'y a pas de synchro 8 C'est normal Tu ne peux pas en jouer Après le driver Il peut servir Parce que c'est un niveau 6 Et ça c'est cool Ouais ouais bien sûr Ça c'est vraiment cool Comme tu peux faire des synchros avec C'est cool La decklist ça va changer De toute façon Ouais ouais La decklist Là c'est juste du brut La decklist Elle va changer Même les ratios Ils vont changer Enfin petit à petit Ça va changer Le deck Peut-être qu'on aura Je ne sais pas Je dis des conneries Mais peut-être qu'on aura Plus d'entraps dans le deck Ou peut-être qu'on aura 12 entraps Peut-être que ce sera Une version Gosecondu Ouais voilà Ou ce sera une version Gosecondu C'est Gosecondu C'est Gosecondu C'est Gosecondu C'est Gosecondu Qui vient de sortir Non du tout T'imagines Il y a 10 jours Il coûtait 10 balles Ouais Mais il y avait déjà Des trucs excitants Ou pas Zéro gros Ça sort de nulle part C'est sorti là Il y a 5 minutes C'est juste comme je disais Au début du live C'est une expression principale Ou pas Ouais c'est fra Ok ouais Il est perdu Hugo Le pauvre Ouais bah ouais Frère Pourquoi je regarde Si tu veux te remettre Dans le jeu T'as juste à dépenser 60 euros Et tu peux Ouais mais non Mais au calme En vrai J'ai toujours mon deck dino Voilà c'est hello Ouais voilà quoi C'est le genre de mec Il connait pas la méta Il s'en balistique Vas-y je vais lancer une game quand même Vas-y On repasse sur du link Je me suis fait déco Non mais j'avais acheté Les drags moi aussi Raine quand je m'avais Quoi t'as acheté les drags moi ? Ouais ouais ils sont là Ils dorment dans Eh vas-y Vends les moi Hugo Vends les moi Il me manque juste les moins chers là J'ai trois fois la petite Et trois fois la magie Il me faut juste le chevalier là Voilà tu les as acheté combien à dire ? Euh cher un peu Quand c'était à 80 ou quand c'était Ouais Ouais à 80 je pense C'est vrai ça j'ai acheté C'était pas dommage Dès que je suis entré de vacances Quand on est rentré de vacances J'ai direct acheté Ah vas-y quand t'en voudras plus Tu me les vends J'aurais besoin Bon je les coffre Mais tu vas les coffrer Tu me les prêtes comme ça Moi je vais faire du remote duel Un peu là Sur Youtube Tu crois que je rigole ? Ça va gagner des playmates ou pas ? Ah bah il y a le playmate Needlefieber a gagné Dans deux semaines Ouais mais je sais pas Il est mime Moi aussi j'aimerais bien l'avoir Faut faire du remote duel Ça a l'air d'être une main craignée Ah ouais ça déclare des DJ là Ça a l'air d'être une double Je vais essayer de comprendre Je vais essayer de comprendre le deck là Attends Viens 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 watch Je t'explique tout si tu veux en même temps Mais je suis en train de regarder Il a normé un monstre ? Il y avait pas d'effet Zerma Non En gros ouais Là il a normé Lulu Ça veut dire qu'il en a deux en main Tu vois Voilà Il en a deux en main C'était sûr Ah parce que sinon Sinon c'est une tour guide ce truc ? Non c'est pas une tour guide mais c'est En fait c'est tous des extrapés C'est comme des dangers en fait Voilà Ils se déclarent de l'ordre à tous Ah tu les révèles ? Ok Ouais tu les révèles Et ils se spé quand il y a une carte Virtual World Et ensuite tu foolish Une carte de l'archétype Genre magie piège monstre D'accord Par rapport à la carte que t'as ciblée Tu vois La carte que t'as ciblée Pour invoquer SP c'est ça ? Voilà c'est ça Voilà c'est ça Et Hugo en gros Si tu targetes une magie T'envoies un monstre Une piège Ok d'accord Ou une piège tu Ok Et du coup il target Il target le monstre sur le terrain Genre si tu pop le monstre sur le terrain Genre il se résout pas il reste en main C'est ça ouais Ouais c'est ça Exactement C'est comme un mec knight Il doit checker le terrain Ouais pour s'envoquer Et le seul truc à retenir Hugo C'est que T'as besoin d'une carte face-up Virtual World Pour commencer à jouer Ouais Et le truc c'est que normalement T'as Les magies continues T'as une magie continue Une piège continue Et t'as une magie normale Qui active les pièges Et les magies continues Depuis le deck Ouais c'est ouf C'est ouf Donc du coup Et du coup c'est des tuners Du coup ça fait plein d'eux Voilà après ça fait des synchros Ça fait des loopy loops Ça fait tout Et c'est plutôt contrôle du coup Ou c'est aggro ? C'est contrôle C'est un mix de tout en fait C'est un VFD turbo Ouais c'est un VFD turbo C'est un mix de tout On peut tout faire Comme VFD c'est méga contrôle Ouais Comme VFD c'est méga méga contrôle Et bah du coup c'est un deck contrôle quoi Puis ces magies pièges Elles se recyclent aussi mais c'est ça J'ai compris tout à l'heure Voilà c'est ça Et en gros La piège Elle renvoie deux bannis Elle renvoie dans le deck Pour péter une carte Ouais mais Lancer ça les tronche non ? Euh C'est pas dégueu Mais c'est pas Non Genre un petit peu Mais pas trop ouais Par contre une carte Qui les tronche C'est Shifter tu vois Ouais Shifter pro Ouais ouais Eh ouais Pas de cimetière Pas de deck Bon Shifter Il tronche tous les decks Ouais Ouais c'est pour ça que je joue dans mon Zoo Maintenant Il est trop fort Et tu joues du coup le Zoo En main deck Moi ? Dans mon deck Zoo ? Non non mais tu joues Je dirais que main deck Genre en ce moment Genre tu Ouais je tronche que ça Bah c'est le deck C'est mon deck de coeur Tu vois du coup Ouais ouais Ok ok Et ouais j'ai juste perdu Contre Pac-Pac Tu jouais quoi Pac-Pac Il jouait Madolcher ? Non Il jouait Non mais pas Pac-Pac Ah je croyais que je parlais de Samir Un mec qui s'appelle Pac Il y a un mec qui s'appelle Pac Vraiment Ouais C'est un mec sur Youtube Gentil en plus Il t'a tronché Il y a juste que Ouais il m'a tronché Avec Surfer Suelward Genre la game a été Hachi serrée Tu as pris un Ghostog sur Zidran Ouais laisse tomber Ah la mec Ghostog Je te jure c'était une game de ouf Vraiment Genre c'était une méchante game Genre vraiment T'as pris Ghostog sur Shakinning T'as bégayé genre Laisse tomber Écoute J'invoque Dridon Je déclare Dridon effet Sur sa magie Parce que la magie Elle fait Veiler Tu vois quand elle est sur le terrain On continue Elle fait Veiler une fois par tour Non une fois par tour Tu peux bannir une carte du cimetière Tu fais Veiler tu vois Du coup j'ai fait Dridon Non non normal C'est une magie normale C'est une magie continue Tu vois C'est comme Inscale Tu vois Et du coup Je voulais faire Dridon Pour péter la magie Pour que je puisse refaire Dridon Au tour d'après Tu vois Mais je me suis pris un Ghostog Du coup j'ai posé une game Et une game de ouf A la fin Il fait Pokratops une synchro Moi je fais Pokratops Je pète son Pokratops du coup Et je fais Pot des désirs Et je pêche pas de Zoro Et je perds sur ça Lui il arme à la monstre Et il tape et il gagne Une game de ouf Vraiment Elle devait être cool C'est quoi le tournoi ? C'était un tournoi officiel ? Ouais c'est LCS là Non c'est pas un tournoi officiel C'est un tournoi genre C'est un peu comme un Région YCS tu vois Ok d'accord C'est le truc que je voyais passer un peu sur Facebook Il va être le premier il a 2000$ quoi Ouais Tu veux savoir mon jeu Et t'étais en finale ? Non non pas du tout J'étais en round Mais j'étais un round tu vois Je pensais que tu t'étais fait trancher en finale J'ai mis skin 2000$ hein T'aurai eu la haine ? Ouais j'aurai eu la haine Le fèf Ouais il joue des Lady Debug Normal Lady Debug Ouais c'est bon Il se fait trancher du coeur Non On peut le tester avec lui Moi je lui habite Il y a personne qui t'a dit Je sais pas quoi C'est un ça ça Laissez le ça C'est un ça ça Imagine chuche dans le cimetière Tu peux bannir pour target un monde sur ton terrain Et tu le réduis de 3 niveaux C'est ouf ça Genre Zermattoken des Nibiru Tu le réduis Ah ça serait ouf Il y aurait tellement plus de combos Ça va on s'est tellement fait de sa mère La nouvelle règle des doubles pochettes C'est vraiment un truc pour les Seger Tu vas voir que Hugo Il va sortir ses pochettes Jaden Ils sont déjà prêts déjà Déjà il a le playmate du Brésil Il a les pochettes Jaden T'inquiète pas Sur le deck Sur l'extra deck Sur le side deck De partout Par contre c'est la galère du coup Pour les deckbox Ça rentre plus Deckbox les jeux Ils peuvent pas assumer Eh ouais Il a ramené son disque de duel Si il y a les nouvelles Allez voir Les nouvelles Non frère T'es malade La grosse violette Ça passe pas Bah ouais 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 Par contre le même mois Je jouais en Dragon Shield Et c'était dur Mais gros Faut penser Les Dragon Shield à 40 C'était trop dur Les mecs Non faut acheter Les deckbox OCG Les doubles Tu montres Celle que je te montre Ah mais non C'est trop moche Mais après t'as la couleur Tu vois Moi je trouve C'est hell Ouais mais c'est pas Ouais mais si j'aime pas Quand c'est pas pro du Konami Excuse-nous C'est vrai T'as des actions Chez Konami toi Non mais je sais pas Trop moche C'est juste De genre Vanguard Bon après j'ai une collection De deckbox de Regio Si tu veux J'ai même la toute première Deckbox de Regio Laquelle La verte C'est la verte non Non t'es fou Il y a la noire déjà Ah mais là Il y en a encore une avant C'était Je sais pas si c'était une de Regio Mais c'est une de DC Je crois J'ai un truc C'est un truc que t'avais À l'ancienne Attends je vais le chercher Moi il y a un pige pige Il m'a donné une deckbox bleue Tu sais les deckbox bleues De 2004 Il y a un pige pige Il me l'a donné Je sais pas qui c'est Ah voilà C'est une Obi-Dig Tu vois ça ressemble à ça Ouais Tu sais les ultra pro Ah ouais Archi rigide là Ouais C'est un pige pige Il me l'a donné Je sais pas qui c'est Il joue virtue à l'or Des fois là C'est pas celle de Jordan Elle est vraiment Elle est en super bonnet Là je regarde Il y a des cartes dedans Je sais pas ce qu'il y a Bah je suis là Je suis là En plus c'est le genre de truc Si tu les joues avec Tu mets dans ton sac Ça se tronche la peinture Je pense Ouais 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 Clairement Tu peux pas L'utiliser Ouais je sais pas Elle stocke des cartes Si tu veux savoir Mais en vrai Ils ont tellement bien fait De faire cette règle Déjà rien que marketingment parlant Genre ils étaient débiles De pas le faire Ouais ouais Les gens ils achetaient pas Ouais vraiment C'est que ça a pas de sens Ça a pas de sens Frère Tu sais que dans moins d'un an On va se manger des pochettes Je pense qu'ils vont Tout éditer Genre Il y a une gamme Konami Qui va sortir tu pense Bah c'est sûr gros Mec C'est sûr que tout le monde Bah il y a déjà ça en vrai En vrai il y a déjà ça Avec les pochettes C'est du C'est du World Tout ça quoi Bah mais ces pochettes là En fait de 1 Elle coûte cher Et le fait de pas pouvoir Jouer de double civ Bah c'est chiant Tu vois Bah mais Elles sont niqués en 5 minutes Les slaves des Warluts Ouais mais ça coûtera encore plus cher Puisque maintenant on peut Mais il y en a qui disent Après les doubles slaves C'est maxé à 3 Ces slaves là comme ça Genre c'est la dernière étape On va devenir en OCG Vraiment C'est la dernière étape Un jour il va y avoir un mix OCG On va pas être prêt On va dire au revoir Et c'est bon maintenant Tout sort le même jour T'imagines Mais ce gars T'imagines Frère Ça fait des cycles access Des YS international Il y a vraiment des YS au Japon Avec 4000 jours Il y aura du Je pense que c'est à ce moment là Avec un japonais tu vois Non c'est même pas une question de ça C'est à partir de ce moment là Tu pourras dire Bah ouais bah c'est bon Il y a de l'e-sport en fait Je sais pas si on peut dire l'e-sport Parce que c'est un jeu de cartes Mais en tout cas Au même titre que les échecs Les choses comme ça Il y aura de la vraie compète mondiale Où tu pourras avoir des joueurs pro Ça pourrait peut-être sauver ta vie Ryan ça Mais dites Pourquoi tu dis ça ? Bah gros Parce que les études d'informatique C'est fini ça Ça sert à rien C'est les coréens du nord Et les russes Qui ont tout maintenant Pour cyber sécu Bah de toute façon J'ai encore le choix Pas comme Jordan J'ai encore le choix de changer Le bâtard Tu sais tu peux être un eslave Tu peux être un eslave comme moi Ah j'ai rien dit moi J'ai juste que j'ai encore le choix de changer Ça charbonne pour s'acheter des produits Konami Genre T'y a un ouf T'y a un ouf Plus mâche T'y a un ouf Un cyber dragon déjà Un char d'âge Tous les jours ils charbonnent Pour s'acheter des firunes pop Oh tu vas vraiment j'te haga l'ego Parce que Toi avec tes trucs Aquali Tes trucs Pokémon C'est bon hein Car j'ai jamais acheté un truc Mais t'es collé c'est pas moi ça C'est Guillaume C'est pas toi Ah ouais lui aussi Aquali vraiment il m'a senti Ah non c'est Guillaume qui a son oreiller C'est un évoli Oui c'est Guillaume Mais gueule non ? Oui c'est grave frère Hein ? C'est pas Miguel ? Ouais Miguel il a des peluches aussi Ah Miguel c'était Aquali ouais En plus Miguel c'est Aquali ouais C'est vrai que c'était Aquali Ouais c'est peut-être que j'ai confondu C'était une meuf qui lui avait offert Je m'en rappelle C'est Seger C'est celle qu'on a vu à Saint-Etienne je crois Je pense que c'est sa sœur ça C'est plus sa sœur qui l'a offert à Aquali Ah j'ai un doute Pour moi c'est un truc Arasmus Ouais c'est ça moi aussi je pense Ah franchement Hugo tu m'as tué Tous les jours J'en avais à 7h du matin Pour quitter Kayoka Je vais pas vous expliquer comment je fais de l'argent Mais t'inquiète pas que je m'y retrouve Ouais c'est bon Vous êtes des jaloux Vous êtes des jaloux Parce que quand la carte derrière ça te propose 1500 balles là on peut parler tu vois J'avais dit lui Ah ça y est lui aussi Quoi c'est vrai hein 1500 balles c'est là C'est une carte congéant Un bizarre Hugo un peu Mais c'est ce qu'en long terme Venant de toi ça me choque en fait Genre Lucas il m'aurait dit ça j'aurais compris Mais de toi là Le 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 Wibou Ah je suis un Hugo Je veux dire Hugo Je parle d'Hugo Bah ouais Ouais mais Hugo il l'assume tu vois C'est vrai que c'est dans le personnage du Hugo en fait Ouais Ouais carrément Genre c'est Genre les vikings des fois C'était un peu des Wibou Ils mordaient beaucoup mais tu sais Ils achetaient des oreillers peluche avec des meufs Exactement Par contre là on est devant le game Franchement je ne l'ai pas vu passer Mais gros mais qu'est-ce que tu veux jouer Compris un Salah en fait Tu sais que c'est un bail en fait Ça là ça n'existe plus Vas-y relanche cache 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 Vas-y frère relanche Relanche On avait pas eu le temps de voir le game Oh putain C'est de la hagalagla Ah vraiment Tu commences pas toi Oh Lucas Brandon il est toujours chez toi ou pas ? Ouais il est parti tout à l'heure Ah il est parti au long en plus Ça va ça brasse un max là ? Voilà Ouais Lucas il se réveille aussi pareil à 7h du matin Ça regarde sans compte Même s'il se couche à 7h du matin gros Petit paro charbon Lucas je te dis Il se réveille 9h Il voit 2€ sur son compte Et il vous dit Oh ça charbonne Ça charbonne Ouais ouais Charbonne frère J'ai envie de te tailler là Ryan J'ai une punchline Mais frère moi je sais très bien J'ai pas ouin d'affaires Moi t'inquiète Y'a pas de soucis moi Ah putain T'avais pas eu de nouvelles Le mec il t'avait pas proposé d'ailleurs Pour le Duel Links là ? Bah je t'ai dit frère 6005 ? Il m'avait proposé Non non il m'avait pas proposé ça frère Ah c'est vrai non c'est L'Americanos Le Tapirane ? Non la Price Card Non non la Price Card Quel Price Card ? C'est le cas que j'ai gagné à Ucrash frère T'es ou comment Ryan Il a gagné un YSS ou pas ? Frère j'ai entendu Duel Links J'ai entendu Duel Links Ouais ouais Il s'appelle Duel Links Dragon en fait Ouais il s'appelle Duel Links Ouais mais ok Mais moi j'ai Je connais pas les cartes frère Tu joues Duel Links Mais j'ai pensé au jeu J'ai pensé au jeu Zermain J'ai pensé au Remote Duel Voilà je pensais Il parlait du tapis et du remote Tu l'as vendu du coup ? Ah le tapis Bah il est encore là J'attends des propositions là T'as fait des propositions à combien ? Non non mais en fait Faudrait que je le vende Ouais parce que là Il me tient à rien Il dort là Prends la poutière Quoi Jordan Tu veux pas m'envoyer un petit p'tit Paypal là ? Ah gros ouais Y'a pas de soucis Je veux combien ? 500 c'est ça ? Tu fais trop le grossiste Avec ton crâne chauve là Ah ouais c'est la Mezouza là On va faire des implants Au Maroc La Mezouza Non en fait genre Je t'explique Hugo Je t'ai rasé le crâne Parce que c'est le confinement Mais non mais même au delà de ça J'voulais savoir En fait j'avais une question J'voulais savoir si j'avais un début de calve Tu vois Et non J'ai air de air Je suis serein jusqu'à 30 ans Je suis tranquille Mais tu sais qu'en vrai Ça te va de ce pied Le crâne raser avec des petits points Mais tu devrais faire une couleur Zermathek Couleur blond Tart Eh vas-y vas-y Ferme ta gueule Vas-y Voilà ça serait cher stylé frère Vas-y toi C'est bizarre Ça serait grave frère Je vais raser Je vais mettre des casquettes LA Je pense que je vais être bien C'est vrai il y a Lucas aussi Qui est chauve maintenant Ouais Il avait le billet d'avion Le billet d'avion pour Istanbul Et il était devant l'Université On lui a proposé On allait tous mettre 100 balles Pour qu'il aille s'implanter des cheveux Il n'a pas voulu Il n'a pas voulu C'est crâne Il n'a pas voulu Non c'est pas voulu frère C'est pas que c'est pas voulu Tu ne connais pas l'histoire ou quoi ? Non j'attends Mais si c'est si On devait lui payer non ? Il n'y avait pas une histoire Il y avait une conf secrète Il fallait quitter un peu Je ne sais pas quoi Mais il fallait quitter un peu Ah c'est ça frère Ah c'est ça Il devait top 4 CDF Et il a joué contre Zendling Ah non contre toi C'est le tranché C'est ça Ouais Contre moi C'est le tranché C'est ça Et du coup Bah Le billet de Turki Il a été déchiré Il a mis un jugement sur les nels Cet enfant Ah vraiment En plus je l'ai gagné tellement honnêtement Oula Par contre Ouais Ça défausse des Dynomiscus Bon bah Ça veut dire qu'il joue Comment il s'appelle Le deck là Bizarre là Buster Blader Donc le casque Il fait VFD Voilà C'est ce que je le dis Bah il joue soit Paléo Pur Soit Buster Blader Buster Blader Ça joue Dynomiscus maintenant Ouais D'accord Je savais pas Je savais pas Avec Trap Trick et tout Ouais Ça joue Buster Blader Bah de toute façon Le mec il va te poser 4 MP Là Si c'est Buster Blader Ou pas des Ozoïs Donc Imagine c'est un deck Random Genre Shadow Oh merde Shadow Trap Shadow Trap Il y en a il a fait Top 8 Il y en a il a fait Top 8 Oula Imperm Oula C'est bel extra Il s'en bat les couilles En fait De Imperm Il est bête de faire ça En gros Ouf Je sais pas Il s'engouffre Bah en gros C'est du moins un quand même Bah ouais Mais non Mais c'est clairement du moins un Et en plus Genre il garde pas son Imperm Pour VFD surtout Ça change absolument rien Non mais l'Imperm Elle est pas intéressante Contre VFD J'ai Chuch La Chuch La Chuch Elle fait quoi là Bah elle va pouvoir Elle pète une cap Ah du coup Tu chaînes et Tu pètes ton VFD D'accord Ok j'ai capté le Ouais C'est bon T'as capté C'est bon Bon là bah c'est bon En fait En fait Y'a pas besoin de commenter Là Bon là Là c'est deuxième S'accro Mais c'est C'est un rouleau compresseur Ce deck en fait Ouais 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 C'est un rouleau compresseur Il va commencer à 3 cartes Il va commencer à 3 cartes Et il va prendre VFD En plus il y a des blockchains Ça donne l'information sur le deck Donc ça peut être intéressant Pour pre-shot le VFD Ah mais un X-Saber Je viens de voir Je colle Non mais t'as joué Zodiac en 2017 Hugo ou quoi ? Bah j'étais là Ouais j'étais là Mais je me rappelle pas d'avoir vu en X-Saber Frère Mais si Travelpa tu faisais Ça y est Travelpa tu faisais Tu faisais la X-SIII Puis tu faisais Gotham Tu tributais les deux Et tu défossais deux Ok Ah Mais ouais X-Saber qui est banni là Je sais plus comment il s'appelle Ouais ouais Sabre X-Saber Comment il s'appelle ? Sabre XM XM Incroyable XM Mais lui c'est Ah ouais Mais lui frère En vrai Heureusement qu'il est banni Parce que Ah bah il y a des loupes Les decks Phantom Knight Je ramène des guerriers Comme As Non merci Bon après t'as les VR Qui fait la même chose Dans PK Bah ouais Mais d'autres Ils ramènent du deck Les potos Donc il n'y a pas d'Inferno Tiens il y en a Allez montre lui Xuche S'il te plait Vas-y Dis lui bonne soirée Gros Vas-y Ah ouais lui C'est quoi C'est quoi Xuche là Il est où ce truc ? Faut que tu dis light Ouais Il a déjà dis light Ouais Elle fait comme Ouais Elle fait peut-être Une carte quoi Ok Du coup Ok d'accord Mais il est invincible En fait le VFD Ouais 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 il est invincible Il est invincible Le seul truc C'est drop l'aide Défosse Une piège Ouais défosse une piège Il y a un monstre Mais bon Tu peux pas la jouer de part Plus de carte Ouais ouais frère Faire moins deux Pour reprendre l'effet De la piège après Surtout que pour défosse une piège Faudrait soit jouer Le même deck Du coup Faut jouer le 10 Faut jouer le 10 Faut jouer le 10 Ouais Il t'aura pas assez de piège Loulou Ah bah c'est terminé là Le pauvre Ouais Le pauvre C'est terminado Là il prend VFD Et VFD Et Zeus Là Zeus à 4 Ou il prend OTK Lucas Euh J'ai OTK fait perdre Ah bah oui Ça spam les monstres En fait Il prend pas VFD S'il prend VFD Il prend pas Zeus Parce que j'ai plus de château Euh Quoi que Moi je pense Tu peux Bon on va essayer Ah non T'as pas Je pensais que t'avais Le QB Dans le sim Non je l'ai pas Ouais dans ce cas là C'est plus compliqué Après t'as le sim tier Qui est chargé quand même Quoi c'est pas fini là Frère il a 4 en main Euh C'est vrai qu'il a posé une carte Bah tu déclares les lunes Normalement tu scoops Mais bon J'ai peu de humilité Ouais c'est Bélek Ouais voilà Ouais mais frère Il savait que j'ai des trucs comme ça Je comprends pas Pourquoi il scoops pas Parce que frère C'était du mangame C'était du mangame Ouais je vois Il avait Graal interdit C'est Bélek Même s'il avait Graal Frère tu veux faire quoi Avec Mike Knight Avec 2 cartes Bah je sais pas Normal Anna Lester Oh mais frère Déjà il start Avec des dinomiscus Déjà il est perdu Non il m'a pas laissé Il m'a laissé start Ça je comprends pas Et il joue des dinomiscus Et il joue des dinomiscus Et il fonce des gros Je sais même pas quoi d'essayer Déjà j'en ai mis les viraux C'est sûr On a pas vu son deck En plus au gars Du coup j'en prie car Il veut Mike Knight Il veut Mike Knight bizarre Ah besoin de voir son deck Bah je vais mettre des imperm A la place des viraux T'es tombé vraiment Sur 2 vrais matchs de merde Bah ouais mais gros C'est comme ça Quand t'as pas des événements Ouais ouais Je trouve ça régner un peu Mais il m'a laissé start en plus Putain mais du coup Parce qu'il est persuadé De pouvoir vaincre VFD vers moi Il est persuadé Je vais le battre Je vais le battre Il s'est dit Ma mère elle prend une balle Si je bats pas VFD C'est un fou le pelot C'est un sushi frère Ma mère elle met en main Non si j'arrive pas à battre VFD Tu es un monstre Là typiquement Je peux rien faire Ah c'est monstre Il a battu mes FD du coup J'ai battu mes FD Ouais t'as un porteur d'heure Du coup Allez Inch'Allah Alistair Je vais mettre des désirs Avec tous les cheveux Il y a Blu 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 là Oh Purple Purple Elle a le meilleur Ohlala Il va se faire du coup sur tes couilles Il va se faire du coup sur tes couilles Il va se faire Il joue à modél bloody Il est nul Attend mais je n'arrive pas à filer la gamme en direct moi Parce que j'aimerais bien voir en direct Bah je sais pas t'as plus qu'un sur le truc Non mais c'est pas sur Yu-Gi-Oh Pro Hugo par contre ! Mais merci mais euh... Ouais ouais... C'est pas sur Yu-Gi-Oh le flamme ? C'est pas sur Yu-Gi-Oh le flamme ? Jules Nessus ! Il est sur Youtube ! Luka non slow contre Home Parle ! Je sais pas quoi ! Pourquoi pas Jules Artus ? Je comprends pas ! Ah ouais il est là ! Ah mais frère il va pas boquer un Gearsou c'est FTK en fait ! Comment elle est là ? Uuuuu le Blue FH plutôt 1 ! Ah Gearsou c'est un Necklight gros ! Regarde 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 ! Dans 2 secondes là ! Non mais y'a pareil c'est bon y'a pareil ! Attends 2 secondes attends ! Il a pas normes là attends ! Ça va être norme une 2ème hache ! Tu vas rien capter gros ! Ça va partir en Needle Fever combo ! Oh ! Attends ! Oh ! Il a pris but ! Kefa ! Kefa ta couille gros ! Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a posé Driver ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Mais c'est sûr c'est Driver hein ! Il va perdre conflit frère ! C'est grave ! Merde ! Elle est de la mère ! C'est trop chiant ! La MEC-PDH ! Le MEC-PDH ! Ok ! Et si tu... Si tu tiens un tour frère il y'a le purple qui revient il va sur sa mate ! Ouais ! Putain ! Ah nan c'est grave ! Après il faut le remettre sur Youtube ça ! Ah bah il y aura la VOD sur Youtube c'est sûr ! Ah c'est grave ! Demain soir si je suis chaud ! La VODILD ? VODILD ! VOPILD ! On fait des VOD d'APEX ! Ouais dans mon gameplay il est absolument pas intéressant ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est bon ! Allez mes skis ! Je leur dis tout seul sur ce truc là ! Ouais ouais non ! T'es démerdé frère ! Par contre Lucas pourquoi t'as pas envoyé le niveau 3 à gna 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 ? Et t'as targué de la guignol ? Parce qu'il faut que j'envoie la magie là ! Ah ouais absolument ! Ouais ! En fait là c'était soit je target la magie sur le terrain et je pourrais... Ah ouais c'était avec la piège que tu pouvais envoyer une magie immense ! C'est ça ! C'est ça ! Bon il va se passer quoi là le sasar là ? Euh... En vrai j'ai hâte de je reveal du monstre face caché hein ! Mais c'est un driver en fait ! C'est un driver ! J'te dis c'est un driver ! J'te dis c'est un driver ! Mais ouais mais ça n'a pas de sens d'être une driver ! Non mais imagine c'est un sec mangeur d'hommes mais t'sais le level 5 là ! Tu pètes deux monstres ! Oh merde ! En dommage tel comment s'il pète deux mots c'est un homme frère si il fait ça ! Ouais j'vois pas ce que ça peut être ! T'as tant que Blue Sky et driver ! Ouais ouais c'est Blue Sky et driver ! Ou shifter ! Mais en vrai là... Tu peux pas les normes les McKnight je crois ! Si bien sûr que si ! Si tu peux les 7 ! Non mais tu peux les normes tu peux tout faire quoi ! Juste tu peux le spec qu'une seule fois le tour ! Mais là il va te faire la piège là ! Tu reborn là ! La piège de tout à l'heure ! Il a dit tu reborn à McKnight et les trucs dans la colonne ils sont négates ! Du coup Lucas il va pas utiliser la colonne de Lily ! Il va utiliser l'autre colonne ! Comme ça il va se prendre le machin quoi ! Il s'en bat les steaks ! On va voir c'est quoi ! Grâne interdite ! Il est ce qui... Imagine que c'est un autre grâne ! Il fait une qui... Qu'est-ce qu'il a ? On va voir en direct ! Lucas se faire concher ! Par avec... Qu'est-ce qu'il a fait annonce qu'il a posé ! Genre c'est même pas un monarque ! Non mais non ! Ah je t'ai dit ! Je t'ai dit ! C'était sûr que c'était ça ! Ouais mais c'est un con ! Si je connaissais pas c'est tout là ! Ah ouais tiens ! En plus je te l'ai dit frère ! La carte elle a 4 ans ! Ouais ! Elle était là au format Zodiac ! Alors que les McKnight n'existaient pas ! Tu vois genre vraiment elle est là ! Voilà ! Et là c'est Negate ! Choral c'est Negate ! Et effet du Blue Sky ! J'y étais rouge Lucas ! Il va être très bon sur la Chimanaise ! Il faut prendre plus frère ! C'est fini ! Il s'en bat l'est-ce-t-il frère ! Ça fait des fins enfin ? Apparemment j'ai la haine si on voit pas le monstre face caché ! En vrai elle concède pas tout de suite Lucas ! Faut qu'on voit le monstre face caché ! Mais après tu peux regarder sur le replay Hugo de toute façon ! Ah ouais ! Je sais pas ! Il change de son de 40 fois Lucas ! Il a fait un tour de la terre ! C'est un McKnight ! Ouais ouais ! Son nom c'est un McKnight frère ! Il s'en bat les steaks ! Vas-y il fonce gros ! Il s'en fout gros ! Là il a dit vas-y il fonce ! Ouais ouais mais là c'est terminé ! Il va faire un Graal n'importe quoi ! C'est pas grave frère ! Je fais Zeus ! Après tu fais Zeus ! Après tu fais Dragon Gaïa ! J'ai pas encore fait ma magie ! Là je peux refaire un combo Gozum ZFD ! Eh ouais ! Tu peux tout faire là ! Je peux faire l'hacker ! C'est un cyber d'ailleurs ! Ou il m'a gâte ! Shifter pro ! Pourquoi il a pété son McKnight ? Parce qu'on t'a des... Quand il a pété tilt ! On va en ! Ouais il s'en va ! Ah ouais ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Quoi il a pas H là ? Il l'a déjà fait sa H je crois ! Ah non ! Non il l'a pas fait ce tour là ! Il te l'avait fait au début sur euh... Imagine il s'est trompé ! Il attributé ! Il a invoqué H ! Non impossible ! Ce serait drôle ! Moi je veux que ce soit Driver là ! Parce qu'elle est comme un homme ! Mais c'est sûr c'est Driver ! Non ! Moi je veux que ce soit monstre avec les flippants ! Mais fais ! Si c'est Driver ! Le Driver il a 0 def Lucas ! Faut vraiment que tu lui mettes un Dragon Guild ! Imagine il me sort un fossile ! Mets-lui un... S'il te plaît ! Fais un Dragon Guild ! Quoi c'est un Santorus niveau 5 genre ? Fais quoi ? Mais quoi ? Il va faire quoi là ? Avec un monstre niveau 6 tout seul là ? Ah ouais il rebond là encore ! Et Castle plus machin là ! Ah ouais alors ! Nye nyeo ! Nyeo nyeo ! C'est Nye nyeo ! C'est Nye nyeo ! Euh... Il manque pas un niveau 3 là ? Ou peut-être quoi ? Le récupérer ? Ouais ouais il manque quelque chose là ! Il manque un niveau 3 quand même là ! C'est trop clair ! Hein ? Il manque AI il manque ! Il manque AirCamp dedans ! Il manque AirCamp dedans ! Ah ouais il va faire Shen Shen ! Réduit niveau 3 ! Niveau 3 ! Et ça passe ! On sait ! Réduit niveau 3 ! Équipe ! Équipe ! Équipe ! Équipe ! Oh la main ! Méchantine paire ! Non bah ABC... Laurence est très très faible actuellement contre le meta ! Compliqué ! De quoi ? On pense quoi de ABC ? Après ils ont quelques bons plays qu'on a expliqué sur notre chaîne Youtube... Sur la vidéo de la checklist ! On peut éventuellement aller regarder ! Mais euh... C'est pas... C'est pas la vie ! Ouais ! C'est un homme ! Méchantine paire ! Crénez Lucas ! Ah non ABC c'est pas la plus belle carte ! Bon bah c'est fini hein ! On va voir ce qu'il va être face cachée là c'est bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est un rageur si... Si ce déco avant qu'on voit... C'est un perce des montanaires ! Driver ! Driver ! Driver ! Quoi ? Chibouche ! C'est quoi ça frère ? C'est quoi ce qu'il y a ? C'est quoi ce qu'il y a ? C'est ça a un effet au moins ! Ouais j'crois qu'il faut arrêter ! Ouais il peut se pas dire ! Il tuto les capons de l'église ! Il y avait plus de meta quand on était à 200 délots ! Il a un mille de rating hein ! C'est ça qu'il branle ouf ! Il a un mille de rating ! Il affronte des mecs Warkadis hein ! Il était hein ! Par vois ce truc qu'il a invoqué Lucas là wesh ! Y'a combien d'étoiles wesh ! Y'a combien d'étoiles wesh ! Y'a combien d'étoiles wesh ! Ah tu connais pas Zeus ? Ah gros c'est Zeus ! À moi c'est une prisma ça ! C'est une complète bonne prisma frère ! C'est vrai ? Ça se voyait ! Ouais ouais ! Bien sûr frère ! Ça va la commande dild bientôt d'ailleurs ! Ouais ouais ! Y'en a ils perdent du temps frère ! Ils aiment bien jouer au taille ! Tu as 7 une carte et c'est terminé ! Et tu as perdu ! Il fait quoi du coup l'existe qu'il a invoqué ? Il envoie tout ! Il fait tout gros ! Ouah 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 ! Il t'est pris un Santa Claus ! Et puis tu... Il... Il l'a même pas mis dans la zone de la magie ! Il s'en bat les steaks ! Ouah ! C'est all I want for Christmas ! Ouah ! Ouah ! Il l'a même pas mis dans la zone... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Il va t'enculer du coup là ! Heeeh ! Grosse affaire ! Effet purple ! On va le chercher ! Mais frère ! Il joue ça à les gens ! Putain ! Y'a Kaisu qui existe ! Et vas-y lui ! Tu vas piocher ! Et il est niveau 6 en plus ! T'es bien non ? Jingle bell ! Jingle bell ! Ah ! Par contre faut qu'il fasse garde ! Parce qu'avec Loot Castle il pourra pas attaquer que c'est mon ce niveau 8 ou plus ! Loot Castle ? Ouais j'sais pas frère ! Il va te faire OPK access code ! J'sais pas tu me racontes quoi ! Non c'est... C'est 8 ou moins en plus Lucas ! C'est 8 ou moins ? Ouais ! Ah ouais ! Ah il a un gros vie hein ! Tu me racontes quoi Lucas ! Il va te faire access code ! Battle ! Tchou tchou ! Allez frère ! Merci et bonne soirée ! Là déjà il y a dessous il... Il fait 2 cartes là ! Je vais te dire ça Laurent ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut qu'il me fasse son tour de coup là ! C'est quoi ça va pas de coup là ? C'est l'épisode 1.5... Euh non c'est pas l'épisode 1.5... Ouais c'est ça c'est l'épisode 1... Bref euh... Reprendre vidéo après le confinement ! La vidéo elle a une semaine ! C'est un monstre le mec ! Je te jure je respecte des ouf ! Il prend pas son intérêt à invoquer Santa Claus frère en fait ! Parce qu'il kiffe le monstre frère ! C'est Noël et bientôt ! Genre euh... Il kiffe le monstre genre ! Il y a rien à dire ! Ouais franchement j'ai pas d'autre explication ! Moi non plus ! C'est un monstre ! C'est un monstre ! Ouah ! Il s'envoque des gros raids ! Oh y'a il va te faire le vieux ! Il va te luster le vieux ! Il va te faire chouper frère ! En plus il a encore son truc qui tute aux non ? Ouais il a encore son truc qui tute aux s'il bannit genre ! Ouais ouais t'inquiète là ! Ça arrive pour 2 minutes là ! T'inquiète t'inquiète là ! Dans moins une petite minute là ! C'est un peu chaud ! C'est un peu chaud ! C'est grave ! Bon le décor de la rachet ! Le plus bien c'est qu'il a pioché la drôle le Santa Claus ça veut dire hein ! Ouais ouais c'est un bon tonnec ! C'est un bon tonnec ! On t'aime donc Santa Claus ! Au moins ! On sait qu'on va repartir sur Zodiac ! Ça a l'air d'être un deck assez... C'est polyvalent ! Mais non mais gros ! Si tu te prends Santa Claus c'est pareil tu bégaye ! Si tu vois comment ça ! Santa Claus c'est une carte barre c'est-il ! C'est une carte de l'avenir ! C'est une carte de l'avenir ! C'est une carte de l'avenir ! Ah putain ! C'est un polyvalent ! C'est une poor card ! Allez on va pas commencer le moment ! On va pas commencer le moment ! Ça ça fait une loupe hein ! Ça ça fait un poule ou ça frère ! Allez hop ! C'est un rageux ! C'est un rageux ! C'est un rageux Lucas c'est grave ! Ouais ! Allez pas se turn ! Fais un su su un peu ! Non c'est pas fini frère ! Ouais ouais ! Il va se faire son token ! Il va te faire chouper à une colonne ! Il va faire un hacky là ! C'est une colonne il a dit ! C'est une colonne s'il te plait ! C'est une colonne ! Oh la 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 ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est ça il va pas la poids à McKnight ! Bien sûr qu'il va invoquer Blu le gars ! Il va invoquer Booze McKnight frère ! Il va invoquer Purple ! Il va interpréter Purple et je vais plutôt Bluu frère ! Bah bah je pense mais il la a pas frère ! Oui il la a pas ! Il a tout ça cela ! Cancel ! Il fait d'abord sa loupe ! Non on en sait jamais ! Comment tu veux jouer g τι finalement ! En ces conditions frère ! Jamais je ne tombe contre ça ! Et ils me font tomber contre cette merde ! Il va te faire le Link 2 là, celui qui tuto en discardant une carte. C'est comme le tournoi là que j'ai fait. Oh merde ! Oh c'est un nooooon ! Non je la connais elle par contre ! Digsoupasse ! Vas-y moulin ! Mais Kepha sa couille ! Kepha ! Oh y'a des MP ! Y'a des MP en fait ! T'es mort le cas ! J'ai craigné le cas. Tu te perds compte ça frère ? Ouais ouais c'est grave par contre. Les niveaux combien le tonk ? On arrête le screen tout de suite, tout de suite genre. Et niveau 1 en plus sur rien. On arrête tout de suite, tout de suite. Oh 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 ! Oh les... Il pourrait y dents pour dents. Et bah c'est grave ça. T'sais que là y'a sa main limite, c'est fini frère. Quoi méchant gris le cas ? Quoi méchant gris le cas ? Il a tout banni frère. Non. Il a banni 3 pipis, 3 lalas, 3 popos, 3 dodos là. Ouais ferme ta gueule Hugo. Il a banni tout le monde frère. Ah ça y'est Hugo, j'ai un fils de fluit frère. Putain m'r, il est malade. Il n'y a quoi son tokez niveau 1 ? Un niveau 1 en plus, t'imagines ? Un niveau 1 d'Ether. Ça sert à rien frère. Ça sert à rien frère. Oh t'es en fête. Oh t'es en fête. Oh t'es en fête. Oh t'es en fête. Les hommes ! T'es en fête. T'es en fête. T'es en fête. T'es en fête. Que fa... Sa couille. Ah ouais son père, c'était frère de t'en taquer ton bord. Il a pas peur frère, parce qu'il va lui faire sa bonne limite là, regarde. Il se fait taquer ton bord, sa bonne limite. Ah ouais là, il faut un zerkade, il faut quelque chose là. Il faut un k. Il y a quoi, il y a un bambouzling en affaire là ? Ouais ouais, c'est rien les bambouzling une fois. C'est grave frère. Regardez, regardez, il essaie de charge vers Mawai. Ouais, il est trop méchant. Ouais, il est trop méchant wesh. Quoi, il a combien bambouzling ? Il a 3000 ? Ouais non, mais il va faire Zeus mon gars. Il va faire Zeus, il va se produire d'un strike mon gars. Il va pas être prêt. Un jugement. Arrête, arrête Jordan. S'il perd vraiment, on arrête le stream frère. Bah dans tous les cas, dans tous les cas on arrête. Parce qu'il y a déjà 22h40. Non, non. Eh gros, mais moi je vais faire comment ? Demain je dois me lever à 7h, charbonner pour payer mon Prisma. Eh, mais putain toi, tout le monde est déconfiné là frère. T'as arrêté de dire Prisma va à 7h non ? Ouais ouais frère. Ouais ouais. Moi je dois charbonner. Charbonne pour des TTT. T'es un minable. T'es un minable. T'es un minable. D'accord. Toi tu fais quoi Hugo ? T'es pas censé être au Japon là ? C'est bientôt frère. Ouais ouais. Tu seras jamais au Japon mon gars. Dans 8 minutes là. Dans 8 minutes. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas voquer un méchant McKnight. Ah ouais. C'est trop fort là. Et d'où ce monstre il se pose là comme ça sur les monstres ? Je comprends pas. En fait, si tu peux le... Si y'a un monstre X6 qui a attaqué, tu peux le faire en fait. Ouais voilà, c'est ça. D'accord. Si y'a une battle, c'est bon. Et le truc, c'est qu'il a 70 balles non ? 50. Ouais, c'est pour les Zodiacs ouais. Ouais, il est méchant fort. Et du coup, tu détaches d'eux et il rase field en fait. Ouais, il rase field. Il rase toujours tous les fields. Sauf lui, il reste là. Et après il y en a un autre effet en plus. Mischi... Regarde, 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 Lucas le Jerker. Regarde, il va chaîner. Cache les fesses. On va prendre la negate piège. Voilà, c'est fini. Bravo Lucas. T'as été meilleur. T'as été meilleur. Aaaaaaah ! C'est quoi ça ? Frère. T'as tout perdu. Voilà, McKnight. Voilà, McKnight. Voilà, McKnight. Ouais, il va se faire du plus, frère, sur tes couilles. Ohlala. Il va se respire en stand-by, frère. Il va invoquer Santa Claus. Il va se mettre bien. Il va se mettre Max. Il va invoquer Golem de lave. Marie Kishtar. C'est quoi ? Marie Kishtar. C'est comment, là ? Bah techniquement, je suis toujours en même phase 2. qu'est ce que je peux faire il est à 40 balles deux semaines vas-y vas-y c'est le moment de l'acheter Jordan ouais mais moi je ne prenais pas je vais prendre la prise en avant il faut charbonner le problème c'est qu'il faut que je charbonne encore un peu on se passe dans 2-3 matin à 7h c'est bon Jordan tous les jours il se réveille 3€ sur le compte bancaire avec la boule au ventre la boule au ventre genre j'ai infiniment plus sur mon compte CM que sur mon compte bancaire c'est grave c'est très grave je trouve ça très grave un grossiste c'est un gros pire bon c'est comment là il a perdu ou pas Lucas bah en fait ça dépend ça dépend s'il fait un misplay s'il me tape le token ou qu'il le pète avant bah je fais 2 t'as pas un Nibirul qui traîne ? non il faut pas que ce soit détruit et envoyer le sim non c'est détruit non c'est juste détruit juste détruit d'accord c'est un pro player un pro player ouais 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 je pense aussi je pense aussi pro player tu peux rajouter tu peux équiper les magies avec ça c'est incroyable ah ouais c'est ça ah il a dû lire Zeus je pense il sent la patate arriver la dernière fois que j'ai lancé une game il s'est passé ça un méchant viewer il est arrivé il voulait me troncher un méchant viewer un viewer démoniaque tu lui as mis la patate ou quoi ? il s'est frotté les mains Lucas t'es lent frère t'es lent ouais ouais c'est un mou comment je suis mou qu'est-ce qu'il y a ? mais non mais le mec en fait vas-y et fait access code tout ça c'est parti là c'est parti un mec il va te troncher il va te mordre il va chercher un shootour d'après en plus il fait un lib c'est grave mais attends lui c'est utilisé par link ah ça y est ah il faut avoir le world legacy card ouais il a la memory il a memory il a memory ah ouais il a memory ah bah c'est carré c'est carré c'est carré carré dans l'axe du coup on va acheter des memory et des hib oh Lucas t'en as 100 en plus des lib et ouais une skin faire chance j'ai habité tchaco en main j'ai la pièce t'es dû attend attend non toujours pas gros tu vas te faire un unicorn sur ton zeus absolument même pas rien à foutre oh qu'est-ce que ça là là il va te renvoyer Zeus là ouais il va te le mordre le Zeus là mais ah la mec il fait quoi il le renvoie dans l'extra il le mord frère il le prend il le plie il le mord c'est un coup de libre c'est libre frère libre elle compute elle compulsive ah ok voilà vas-y renvoie ton monstre là new air alors que c'est un brum oh ça me renoufle ah ça y est tu crois un sharker c'est grave frère vas-y renvoie ton monstre là c'est vrai que c'est un bâtard ah ouais tu crois un sharker frère c'est grave j'aurais trop l'aim de me faire trompe ce genre de mec déter déter il tape à 2000 il est déter donc là c'est fini pour lui faire là c'est ça bah il y a World Legacy Secrets qu'il va falloir passer quoi il y a un cosmique il y a un cosmique ah merde gros il a deux impères mais aussi il y a encore H ici ouais et en plus il y a Morningstar il dit il peut pas être détruit sauf par des collins différents tu as tu chez quoi ? tu as tu chez tu as tu tu as tu tu es tu c'est un tacite c'est un tacite Ah ça y est Lucas coupe On voit Chrysus frère Ça en vrai Lucas On va lui forcer le Bah ouais Faut lui forcer le Nightfall en fait Et ouais C'était sûr en fait Mais c'était sûr Ah ouais Pose pas de questions S'il te plaît Lucas Quand tu mets du temps Mets-lui un you here Mets-lui un you here Oh le bâtard Neeeeh Le mec Babelman je draw 2 Bah vas-y frère J'ai pu chier notre piège J'ai cosmique Je vais devoir couper le duel au montage Bravo Tu me donnes Ouais ouais faut couper le duel Ah ouais mais Coupe absolument frère C'est peut-être de la chagla C'est peut-être de la chagla Ah il t'a invoqué des mecs là Et des terrons Merde En fait tu passes pas le jour 1 YCS Avec la rentre Ouais 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 Je suis au side event à 15h frère Ouais ouais Tranquille Tu charbonnes les tickets là Tu charbonnes les tickets On fera les déclistes ensemble 0-3 drop frère Ouais comment ça me manque les YCS Eh ouais Ah mais là faut arrêter de live Tout de suite tout de suite frère Ouais ça va arrêter de live On va les gars On espère que ça vous aura plu C'est trop trop grave Si vous avez pas vu l'intégralité du live Y'aura le replay sur YouTube demain je pense Y'aura pas l'intégralité Y'aura pas de joueurs qui perdent contre McKnight Contre Sangan frère Ah ouais Il l'a même pas Il l'a fait Sangan et tout Le mec d'Ether Il l'a fait Sangan Le granit interdit frère Il l'avait tout Il l'avait tout Santa Claus Santa Claus Santa Claus Ah s'il te plaît Faudra que tu mettes Santa Claus sur la miniature Oh la flemme la flemme Oh tiens de Haman Oh commence pas Bon vas-y les gars Bonne soirée Et à la prochaine Tcho Vas-y Et salam Tcho